Vous n'hésitez pas à m'interrompre, que ce soit par le biais du chat, sur le côté les petits messages, la conversation, ou en levant la main, parce que vous avez une option pour lever la main, c'est une petite main qui est dessinée quelque part, pour m'interrompre s'il y a un truc qui n'est pas clair, que vous avez besoin, que je précise. Vous pourrez prendre la parole, ça ne pose pas de problème en soi, donc pour ça il faut que vous ayez votre micro qui soit ouvert. J'ai devant moi plusieurs écrans, ce qui fait que je ne vous regarderai pas forcément toujours droit dans les yeux, vous risquez de me voir, regarder un peu de partout, parce que j'ai plusieurs écrans devant moi pour voir en même temps, mais je vois en même temps normalement ce que je vous diffuse, et ce que vous allez m'écrire. Donc normalement je ne devrais rien trop rater, mais je vais vous dire très honnêtement, je n'aime pas beaucoup ça, je ne sais pas comment vous visez ça, les cours en distanciel, mais franchement moi je n'aime pas, j'aime bien avoir des gens que je vois en face de moi, et parler à mon ordinateur, ce n'est pas naturel, donc ça explique aussi pourquoi je ne l'ai pas enregistré, ce truc là, je préfère le faire en direct, parce que je ne l'aime pas, ça, voilà tout simplement, c'est aussi bête que ça. J'enregistre de deux manières différentes, parce que je ne sais pas exactement comment ça va se passer, j'espère que le son est toujours bon, qu'il n'est pas trop fort, mais ça vous pouvez le régler, en tout cas que ça ne grésille pas, je suis allé chercher un micro exprès de meilleure qualité, j'espère que ce sera mieux qu'avec simplement le petit casque micro, mais ça on verra. On fera une pause au bout d'une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça, mais il est possible que moi j'oublie, donc vous n'oubliez pas de me rappeler que je vous ai promis une pause à un moment, parce que trois heures, juste comme ça, ni moi ni vous, on tirera le coup, mais moi il est possible que j'oublie dans le fil, donc n'hésitez pas à me le rappeler, quand on arrive à peu près à une heure, aux alentours des 10h, 10h15, de me rappeler que j'ai oublié de m'arrêter, si jamais j'ai oublié de m'arrêter. Voilà, donc ce dont on va parler, je vais enlever le fond de la caméra, voilà ce sera mieux, c'est de l'analyse de l'eau, alors je ne sais pas exactement combien vous êtes là actuellement, vous êtes un peu plus d'une dizaine, donc on va commencer, on va parler de l'analyse de l'eau, ça va se dérouler en trois parties, comme vous pouvez le voir là-haut, donc on va d'abord parler un petit peu du contexte, pourquoi on parle de l'eau, au départ ce n'était pas de l'analyse de l'eau, c'est de comment on fait l'analyse, mais quitte à faire, autant prendre un support qui se comprendra bien, oui je vais le mettre à disposition sur Moodle, je vous signale d'ailleurs en fait que sur Moodle vous pouvez récupérer le PDF avec les diapos que je suis en train de passer là en ce moment, donc les diapos vous les avez, vous pouvez les récupérer, c'est en dépôt sur le PDF en question, donc les diapos vous les avez, vous pouvez les prendre, vous pouvez déjà les télécharger, et la vidéo elle sera disponible un peu plus tard. Donc par contre je vais couper le son du truc qui est sur le côté, parce que si on a les blim 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 en permanence là, ça va pas le faire, donc je vais couper le son pour qu'il n'y ait pas ça. Voilà, ok, donc normalement on ne devrait plus avoir le son, en tout cas j'espère. Donc le diaporama, vous pouvez le récupérer, la vidéo j'essaierai de la mettre en ligne le plus rapidement possible, après éditer parce que j'enlèverai les bouts qui ne servent à rien, donc ce que je suis en train de dire là maintenant par exemple ça ne sert à rien, donc ça je l'aurai coupé, et il faut, pas très longtemps mais il faut un petit peu de temps pour le faire, donc tout ça vous l'aurez, ce sera à disposition. Et on va commencer, on va se concentrer autour de l'analyse de l'eau, mais simplement parce que c'est un prétexte, d'accord, et que ça nous permettra aussi d'aller, alors normalement c'est une visite qui se fait réellement, physiquement, le laboratoire d'analyse des eaux de consommation du doux, là évidemment on ne pourra pas le faire, ce que je vais faire, c'est d'en faire une visite à la caméra, j'ai pas encore trouvé si je le ferai en direct ou si je le ferai en différé, c'est-à-dire j'enregistre simplement et puis je commente et puis vous aurez la vidéo, ou si on le fait en direct et comme ça vous pourriez poser des questions en même temps, j'ai pas encore trouvé le moyen de le faire en direct à proprement parler, parce que c'est qu'en liaison sans fil, et c'est un peu compliqué pour l'instant, mettre en place le good fil réseau sur le labo n'est pas excellent, et donc pour l'instant la qualité en direct n'est pas tout à fait satisfaisante, donc bon on verra si je peux ou si je peux pas, là j'espère qu'en tout cas la qualité est suffisante. Sur ce fil d'analyse de l'eau qui est juste un prétexte en fin de compte, je vais pouvoir broder sur deux techniques d'analyse, en particulier la spectrométrie de masse et plus particulièrement dans un cas sur la technique, la technique d'ICP, on verra ce que ça veut dire, mais c'est des prétextes en fait pour parler simplement de l'analyse et de techniques analytiques. Alors on va replacer un petit peu ça quand même dans le contexte, d'abord, voilà je vais agencer sur les diapos, donc le contexte analytique et réglementaire de l'analyse de l'eau, c'est par ça qu'on va commencer, qui répond, alors je suis un peu gros là sur l'image, donc je vais me mettre en plus petit, ça ira mieux comme ça. Ce principe de base, il est tout simple, il répond à quelque chose d'assez élémentaire en fin de compte et qui peut sembler évident à la base. L'eau qui est livrée à la consommation humaine ne doit pas porter atteinte à la santé. Ça semble bête à dire et ça semble être une évidence, il se trouve simplement que ce principe de base, il n'est pas appliqué depuis si longtemps, il a à peine 20-25 ans, finalement très très peu de temps par rapport à toute la durée qu'a pu avoir la distribution de l'eau, parce que ça fait longtemps qu'on distribue de l'eau aux gens pour qu'ils la boivent et qu'on la distribue de manière relativement cadrée par des institutions. Et ça fait seulement quelques dizaines d'années où on s'est dit mais l'eau, si on la distribue, il faut qu'elle soit bonne pour la santé. En tout cas qu'elle ne soit pas mauvaise pour la santé, parce que si vous regardez bien, ce n'est pas tellement qu'elle doit être bonne, c'est surtout qu'elle ne doit pas être mauvaise pour la santé. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, ça c'est le principe de base. Et pour qu'on puisse s'assurer de ce principe de base qui a été au départ posé dans la loi, il y a des lois, il y a des décrets qui ont été posés et vous voyez que celui qu'on utilise actuellement, il date seulement des années 2000. Ça ne fait pas beaucoup. Celui qu'on utilise à la base, qui est celui qui a été modifié là, il a quelques dizaines d'années supplémentaires, mais ça fait finalement très peu de temps où ça a été posé comme une condition. Bon, ils ont été modifiés depuis, puis là je n'ai pas remis à jour parce qu'il est remodifié très régulièrement, mais c'est à chaque fois des petits ajustements. Vous ne devez pas connaître ces dates et ces numéros, évidemment. Il n'en est pas question une seule seconde. C'est juste histoire de replacer un peu le cadre et de bien préciser que c'est finalement quelque chose de relativement récent, où ça a été précisé le qui, quoi, comment on vérifie que cette eau, effectivement, elle est suffisamment de bonne qualité pour ne pas nuire à la santé des gens qui la consomment. Donc c'est de la réglementation, c'est des arrêtés. Et puis dans ces arrêtés, puisqu'on doit s'assurer qu'elle n'est pas mauvaise pour la consommation, il a bien fallu dire à un moment comment on vérifie qu'elle n'est pas mauvaise pour la consommation et donc définir des méthodes d'analyse et des critères qui font qu'on sait, on sait objectivement que cette eau a été contrôlée, comment elle a été contrôlée et par qui elle a été contrôlée pour répondre à ces critères d'exigence de qualité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la distribution de cette eau. L'acteur principal, celui vers lequel on finit toujours par retomber, c'est la commune. Ou le groupement de communes, parce que quelquefois on a, c'est la communauté de communes, de machin chose, c'est le grand Besançon, c'est pas Besançon par exemple. Donc la commune ou le groupement de communes, avec à sa tête évidemment, ça va de soi, un maire. Mais on a aussi l'exploitant. L'exploitant, c'est la personne qui capte l'eau, la traite et la distribue. Ça peut être la commune dans certains cas. Dans ce cas, on dit qu'on est en régie. C'est le cas sur Besançon par exemple. C'est Besançon en tant que ville qui gère son eau, qui la distribue, qui facture, qui la traite, etc. Mais c'est pas le cas la plupart du temps. La plupart du temps, c'est un exploitant privé qui fait ça. Vous avez sans doute entendu parler de, avant c'était la lyonnaise des eaux, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est des boîtes privées qui s'en occupent. En Franche-Comté, on a Gazéo par exemple, qui est très présent sur le domaine. Donc c'est des acteurs privés à qui on a une délégation de services. C'est eux qui vont le faire, contre rétribution évidemment. Et c'est eux qui facturent tout simplement et qui gardent la plus grosse partie, voire la totalité de ce qui est facturé, qui vont s'en occuper avec des obligations plus ou moins fortes de maintien du système et d'amélioration éventuellement du système. Le maire est le personnage important parce qu'il agit au nom de la commune et c'est lui qui est garant du bon fonctionnement éventuellement s'il n'est pas l'exploitant. Donc s'il y a un problème, c'est sur lui que ça retombe. C'est pas compliqué en fin de compte. Après, lui pourrait éventuellement se retourner contre un exploitant privé qui n'aurait pas fait correctement le boulot. Ça c'est envisageable. Mais in fine, c'est lui de toute façon s'il y a le moins de problèmes, qui finira devant un tribunal et qui éventuellement serait condamné d'ailleurs s'il y a un manquement grave qui a été constaté. Vous voyez qu'il est donc garant cette salubrité. C'est lui qui doit s'assurer que l'eau est correcte. Il a légalement l'obligation d'afficher les résultats en permanence. C'est pour ça que quelle que soit la commune dans laquelle vous vous trouvez, il y a toujours normalement un panneau d'affichage quelque part en mairie qui vous permet de constater quelle est la qualité de l'eau que vous êtes en train de consommer. Voilà. Si c'est pas le cas, vous pouvez effectivement porter plainte et le maire va se faire déjà au départ taper simplement sur les doigts, mais probablement un peu plus que ça. Le rapport annuel dans les faits, vous avez le droit de le constater aussi, mais celui-là, il n'est pas forcément affiché publiquement. Il faut le demander. Et puis, s'il y a le moindre problème, il a également l'obligation, et c'est vraiment une obligation de publier l'ensemble des résultats et l'information, et éventuellement de provoquer des blocages et des coupures si le problème ne peut pas être résolu rapidement. Donc, c'est lui qui va prendre cette décision. Bon, dans les faits, il ne va pas la prendre tout seul en général. Il la prend avec l'aide du préfet et du directeur de l'ARS. L'ARS, vous en avez déjà entendu parler, c'est quelque chose de relativement commun dans votre branche d'activité. Et c'est ce préfet sur les conseils du directeur de l'ARS qui va autoriser les captages, d'ailleurs où on prend l'eau, d'accord, qui va être ensuite distribué, et de faire faire le contrôle sanitaire. À savoir que le maire, dont vous avez compris, est responsable du fait que l'eau est correctement consommée, mais ce n'est pas lui qui prescrit le nombre de contrôles, la date des contrôles et quel type de contrôle on doit faire. C'est le préfet qui le fait. Par contre, il aura l'obligation de payer un maire. Ça, c'est une évidence. Mais ce n'est pas lui qui le décide. On a donc deux niveaux de décision ici qui sont différents. Et puis, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a quelqu'un qui est encore plus responsable que ces gens-là à un moment et qui pourrait mettre en l'air toute la chaîne de décision et de contrôle qu'il y a avant, c'est l'usager. Parce que tous les gens qui se trouvent là au-dessus, donc le maire, le préfet, le directeur de l'ARS, l'exploitant éventuellement, ne sont responsables de la distribution de l'eau que jusque à la limite de propriété de l'usager. Après ça, c'est la faute de l'usager. A savoir que si dans la maison en question, par exemple, il y a des tuyaux en plomb, ce n'est pas la faute de la commune si on retrouve du plomb dans l'eau qui est consommée dans cette maison-là. Mais en même temps, ça semble relativement logique. Donc il y a aussi l'usager qui peut éventuellement être mis en cause. Si son installation ne répond pas au minimum des normes de salubrité, qui sont aussi applicables à l'usager, forcément, c'est à lui que reviendra l'obligation, par exemple, s'il loue ce bien immobilier, de se mettre en conformité avant de pouvoir continuer à louer l'appartement à des gens qui doivent avoir une eau qui est correcte. Si, bien entendu, il est prouvé que c'est à cause de la fin de l'installation, celle qui est dans la propriété, que l'eau devient d'un seul coup insalubre. Ça va de soi. Voilà. Donc ce contrôle sanitaire qui est donc prescrit par le préfet, mis en place par le maire, éventuellement via l'exploitant, doit contrôler que la qualité de l'eau, elle est correcte à trois endroits. Dans l'environnement, c'est-à-dire quand on la prélève, parce que ça semble évident que si on commence déjà par mettre en distribution de l'eau qui, au départ, pose problème, on aura plus de mal à la rendre consommable au robinet de l'utilisateur. Ceci étant dit, une fois qu'on la prélève, si on la traite à ce moment-là pour la rendre consommable, elle va aussi être transportée dans des tuyaux. Elle va être traitée et puis elle va être transportée dans des tuyaux. Donc il ne faut pas seulement qu'en fin de traitement, l'eau soit consommable. Il faut aussi qu'à l'arrivée chez l'usager, elle soit consommable. Et vous avez peut-être régulièrement, parce qu'on l'entend régulièrement à la télé ou à la radio ou dans les informations, entendre dire qu'il y a eu des problèmes dans tel établissement parce que l'eau avait stagné dans un bout de tuyau et qu'il y a des bactéries qui s'étaient développées ou ce genre de choses-là. Donc le transport en lui-même avec des kilomètres et des kilomètres de tuyauterie, évidemment, doit être aussi évalué en qualité de transport, de savoir exactement quelle est la qualité, quels sont les problèmes qu'il peut y avoir éventuellement sur le transport de l'eau. Éventuellement, même ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que s'il y a une partie de la tuyauterie qui est en plomb, évidemment, on retrouvera du plomb dans l'eau une fois qu'elle est distribuée. Donc ça, c'est réglé sur toutes les parties qui sont communes, qui sont gérées par les mairies depuis longtemps. Ça a mis du temps, mais c'est réglé. Mais dans les maisons, on a encore quelques fois ce type de problème. Pour savoir si c'est bon, il faut faire des analyses. Et les analyses, elles ne vont pas être confiées à l'exploitant, que ce soit la commune ou que ce soit un exploitant privé. Parce que vous imaginez bien que si on confie les analyses, c'est-à-dire la vérification que l'eau est de qualité à la personne qui l'exploite et qui la vend, on peut sérieusement émettre des doutes sur le fait qu'il sera obligatoirement et systématiquement honnête. Je ne dis pas qu'il est forcément malhonnête, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais je dis qu'à un moment, on peut se douter qu'il risque d'y avoir un conflit d'intérêt entre je fais des analyses, ça ne passe pas tout à fait bien, ce n'est pas tout à fait bon. Mais bon, si j'arrête tout, je perds de l'argent et je vais devoir réparer tous les tuyaux, peut-être qu'il y a des moments où on va se dire dans l'entreprise ou dans la commune, non, on attend un tout petit peu parce que ce n'est pas bien grave. Si les analyses sont confiées à un prestataire extérieur totalement indépendant et dont on s'assure du sérieux des analyses, tout simplement, voilà, on a plus de chances d'avoir quelque chose qui fonctionnera tel qu'on l'a prévu, à savoir que réellement, les analyses sont faites en temps et en heure et quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien forcément, on tire la sonnette d'alarme. D'accord ? Ah, est-ce que les autres, vous avez vu le petit message de Lina, est-ce que vous avez le son qui passe correctement les autres ? J'aimerais avoir un petit retour là parce que il n'y a pas le son qui ne passe pas très bien. Oui, on y voit ? J'ai l'impression que c'est plutôt une question de réseau alors dans ce cas. Pourtant, je me suis mis sur le fil. Alors, je vais essayer de parler un peu moins fort puis signalez-moi directement s'il y a des moments où ça passe un peu moins bien. Mais à mon avis, là, c'est plus un problème de réseau qu'autre chose. Donc, bon, je vais essayer d'aller un peu moins vite. Puis de toute façon, en termes d'enregistrement local sur mon ordinateur, le son devrait être bon en permanence. Mais bon, ce serait dommage de suivre en direct puis d'être obligé de réécouter les parties qui sont mal passées. Bon, on va essayer de voir. Mais interrompez-moi s'il y a un mot qui est mal passé et que vous n'avez pas compris ou une phrase carrément qui est passée de travers. Donc, en attendant, l'État, quand il a pondu ses lois, pour s'assurer qu'effectivement, on aurait une eau qui ne peut pas porter atteinte à la santé des consommateurs, a décidé que ce n'était pas lui, l'État, ce n'était pas le préfet, ce n'était pas ses institutions à lui qui allaient faire les analyses parce que c'était trop coûteux tout simplement et qu'ils n'en avaient pas les moyens. Ils ont décidé plutôt de définir dans un arrêté, un décret, qui et comment seraient faits les analyses. Qui aurait le droit de le faire ? Quels seraient les critères qu'il faudrait avoir pour avoir le droit de faire ces analyses et que ces analyses soient reconnues comme étant valides, c'est-à-dire honnêtes et exactes. Enfin, on ne pas faisait ça, le truc. Il faut qu'elles soient également exactes. Alors, c'est un arrêté qui date déjà pas mal parce que vous voyez une date de 2007. Il est remis à jour tous les ans, mais le fonds n'a pas changé depuis 2007. Depuis 2007 ? Oui, pas avant 2007. Il n'y a que depuis 2007, alors que vous avez vu déjà que le premier texte, lui, datait de 2001 et que les textes, j'ai dit qu'il y en avait déjà avant, depuis au moins, on va dire, 20 ans avant. Il n'y a que depuis 2007 que l'on a précisé qui, quoi et comment on devait faire les analyses pour vérifier qu'effectivement l'eau était de qualité. Ça ne fait pas longtemps, ça. Ça ne fait pas longtemps. Puis surtout, comment on faisait avant ? Avant, ce n'est pas compliqué. Avant 2007, on faisait confiance à un labo. En gros, le préfet et le directeur, alors ce n'était pas l'ARS à l'époque, ça s'appelait l'ADAS, mais c'était la même chose que l'ARS. Le directeur de l'ADAS s'arrangeait pour trouver un labo à proximité qui était capable de faire les analyses, faisait une petite visite, constatait que, oui, ils ont l'air de bien travailler, ils ont le matériel, c'est vous qui faites les analyses. Point, fin de l'examen de passage pour avoir le droit de faire les analyses. En 2007, ça a été remis à plat. Tout est écrit dans le texte que vous avez là et qui dit qui, quoi, comment. On va décider qu'un laboratoire a le droit de faire les analyses et que ces analyses sont validées. Ces analyses, et vous le constatez aussi, c'est écrit tout en haut, les prélèvements. Les prélèvements ? Les prélèvements, il faut s'assurer de comment ils sont faits. Ah oui, le prélèvement, c'est essentiel. Si on a prélevé n'importe comment, l'analyse qu'on va faire derrière n'a aucune valeur. Imaginez que je veux faire une analyse d'eau du puits qui est au fond du jardin de ma maison de campagne. Et j'ai trouvé un laboratoire qui fonctionne super bien, d'accord ? Bon, je suis certain qu'il va faire bien les analyses. Et l'eau que je lui amène, je l'ai prélevée dans le jerrycan qui traîne dans le fond de ma voiture depuis quatre ou cinq ans, dans lequel j'ai mis tout et n'importe quoi pendant des années, y compris de l'essence ou n'importe quoi. Je vais dans mon puits, je prends un peu d'eau et je lui amène. Évidemment que les analyses qui vont être faites sur cette eau-là, elles vont être parfaitement exactes. Mais vous comprenez bien qu'elles n'auront aucune valeur. Elles ne vont pas refléter la qualité de l'eau de de mon puits, mais la qualité de l'eau que j'ai mis dans le jerrycan. Donc le prélèvement, c'est quelque chose d'essentiel, d'accord ? C'est quelque chose qui doit être fait correctement. Et donc le prélèvement également a été décrit, défini et donc est lui aussi encadré. Il y a un autre élément qui est important sur ce prélèvement, qui explique pourquoi on doit encadrer aussi le prélèvement. Imaginez que ce soit l'entreprise elle-même qui exploite l'eau que l'on va consommer, qui fasse les prélèvements. Cette entreprise, elle sait que son eau n'est pas bonne. Aujourd'hui, parce qu'il y a une raison ou une autre, quelque chose qui est tombé en panne, son eau n'est pas bonne. Est-ce qu'elle va, si c'est elle qui fait les prélèvements, prendre l'eau du robinet, l'amener directement au laboratoire ? Non, s'il y a des implications financières qui sont importantes, si elle risque de perdre son marché parce que l'analyse est mauvaise pendant quelques semaines, qu'est-ce qu'elle va faire ? L'eau qu'elle vient de prélever, elle va faire quelques petites analyses, définir quels sont les paramètres qui ne vont pas, elle le sait parce qu'elle sait ce qui ne va pas, et puis tout simplement faire une dilution. Elle va prendre de l'eau distillée, diluer l'eau en question et amener cette eau diluée qui elle va être correcte par rapport aux analyses, au laboratoire qui fera les analyses. Donc évidemment, on ne peut pas laisser l'exploitant, la mairie, l'utilisateur faire ses propres prélèvements. Il faut s'assurer que les prélèvements ont été faits correctement et qui correspondent effectivement à ce qu'on va analyser. Donc les prélèvements et l'analyse sont encadrés par la loi. Encadrés comment ? Encadrés par ce qu'on appelle un agrément. C'est-à-dire que le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, mais qui change de nom tous les quatre matins, mais vous avez compris, c'est celui qui s'occupe de la santé en fin de compte, va délivrer une espèce de diplôme aux laboratoires et aux organismes de prélèvements qui ont le droit de faire ces analyses et ces prélèvements. Alors dans les faits, ce n'est pas directement le ministère. Eux aussi, ils ont délégué. Ils ont délégué à un organisme qui en France s'appelle le COFRAC, Comité français d'accréditation, dont c'est le métier. Ils ne font que ça. Ils font des accréditations. Ils font des visites et ils vérifient que les gens travaillent correctement en suivant les règles qui auront été définies, en l'occurrence, par le ministère. Si on respecte ces règles, le COFRAC dit « c'est bon », le ministère dit « c'est bon » et on reçoit donc un agrément. Un agrément, c'est juste un diplôme, d'accord ? Donc le COFRAC donne un premier diplôme qui dit « il correspond à ce que vous avez fait ». Le ministère vérifie que le diplôme, c'est bien celui qui était demandé. Si tout est correct, on reçoit un agrément. Cet agrément, c'est un diplôme qui dit ensuite que le laboratoire qui vient de recevoir, le laboratoire ou l'organisme de prélèvement qui vient de recevoir ce diplôme, a le droit et sait correctement faire les analyses telles que ça a été demandé. Voilà, c'est finalement relativement simple. Pour obtenir cet agrément, en fin de compte, il va falloir, un peu comme vous, quand vous passez vos exams, faire les choses qui sont demandées. À savoir que l'agrément, on va l'obtenir sur un certain nombre de paramètres. Par paramètres, on entend faire le pH, déterminer la concentration en sulfure, déterminer la concentration en mercure, par exemple, ce genre de choses-là. Par paramètres, on entend des paramètres qui doivent être analysés chimiquement ou physiquement. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est sur des groupes de paramètres qu'on va avoir, par exemple tous les métaux, les pesticides de telle famille, etc., etc., où on va obtenir l'agrément. C'est sous-entendu, pour vous, ce serait, par exemple, vous avez passé l'examen d'anatomie. Voilà, c'est un groupement de connaissances, c'est l'anatomie. Là, c'est un groupement de compétences sur l'analyse de certains paramètres. Le laboratoire doit donc être passé entre les mains du COFRAC et obtenir donc une accréditation, une accréditation d'un certain type qui s'appelle NFEN ISO CEI 17025. Oui, c'est absolument imbuvable. Et non, vous n'avez pas à le retenir par cœur, parce que ça ne sert à rien, d'accord, de le retenir. Tout ce que vous devez en retenir, c'est que c'est un peu, encore une fois, comme dans un examen, on a défini le programme. Voilà. Quand on vous dit que vous allez passer un examen, je reprends l'anatomie parce que c'est ce que j'avais utilisé tout à l'heure, ce n'est pas toute l'anatomie, c'est par exemple un examen sur l'anatomie du pied. Le référentiel NFEN ISO 17025 définit les règles qui sont à respecter dans tel domaine. Donc voilà, ça cadre. Et le programme, c'est pareil, c'est pour dire que ce n'est pas seulement le pied, c'est la partie postérieure du pied avec essentiellement le talon. Voilà, c'est donc reprécisé. Donc tout ça, c'est pour dire, vous êtes accrédité sur telle partie, telle partie de compétence et tel paramètre. Voilà ce que ça veut dire, donc ces trucs-là. Ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Et il y a un quelque chose en plus. Il faut avoir participé à des essais interlaboratoires. Donc ça, ça vient en plus. C'est en dehors du COFRAC. C'est le COFRAC qui va vérifier qu'on l'a bien fait, mais c'est en dehors des règles qui sont juste au-dessus. Ça correspond à un contrôle continu dans vos examens à vous. Voilà. Dans vos examens à vous, vous pouvez avoir des examens interminaux. C'est ces accréditations qui sont tout en haut. Et il y a du contrôle continu éventuellement, les TP, etc. Et c'est ça, en fait, ces essais interlaboratoires. Ça va consister à quelque chose d'un peu compliqué à obtenir, mais finalement relativement simple à faire. Un organisme vous envoie un échantillon, vous devez l'analyser. Et vous devez trouver les bons résultats. Parce que l'organisme qui vous l'a envoyé, c'est exactement, on pourra en discuter si ça vous intéresse, c'est exactement la composition et les résultats qu'on doit obtenir sur cet échantillon qui pour vous est inconnu. Vous dit, vous avez analysé ceci, cela et encore ceci. Vous faites les analyses, vous renvoyez les résultats. Si vous trouvez les bons résultats, c'est-à-dire avec un écart-type par rapport au résultat qu'on doit trouver inférieur à deux écarts-types, vous êtes noté A. Si vous êtes au-delà de deux, entre deux et trois écarts-types, vous êtes noté B. Si vous êtes au-delà de trois écarts-types, vous êtes noté C. Et vous voyez que la règle ici, elle va être simple. Sur l'ensemble des paramètres que vous êtes en train d'analyser et sur lequel on est en train de vous donner l'agrément là-haut, vous devez avoir plus de 80% de paramètres en A et pas plus, au total, de deux paramètres en C. L'idée de ces essais interlaboratoires, là, c'est donc pas seulement que vous savez faire les analyses et que vous respectez les règles pour faire les analyses, c'est ce qui est tout en haut, ça c'est l'accréditation, mais c'est que vous trouvez, en plus, les bons résultats. Ça peut sembler curieux comme idée, parce que si je respecte les règles, je dois trouver les bons résultats. Non. Imaginez que vous êtes en train de mesurer des pH. C'est tout bête les pH, hein, a priori. Je veux dire, on prend un pH-mètre, il y a une sonde, on la plonge dans le liquide dont on doit mesurer le pH, et puis on lit sur le pH-mètre le pH de la solution. Voilà, je veux dire, dans le système, ça semble super simple. Oui, mais à quel moment vous savez que votre pH-mètre donne le bon résultat ? Parce que le pH-mètre, il peut être déréglé, la sonde, elle peut être déréglée, la sonde, elle peut être carrément cassée ou totalement déplacée, c'est-à-dire qu'elle donne systématiquement une ou deux unités de pH de plus que la bonne valeur. Donc, comment vous savez, à ce moment-là, que vous avez le bon résultat ? Donc, il y a des méthodes pour faire, ça va être décrit. Mais à un moment, c'est pas parce qu'on travaille comme c'est prescrit qu'on obtient forcément le bon résultat. Là, avec les essais interlaboratoires, comme on nous a envoyé une solution, un échantillon dont on connaît déjà le résultat, si quand nous, on ne renvoie pas le bon résultat, eux, ils le constatent, on devait trouver 7,56 et nous, on trouve 7,65, c'est beaucoup en termes de pH, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est beaucoup, c'est qu'on a un problème de fiabilité de la mesure, ça se verra. Donc, à 7,65, on sera en B, on ne sera pas en A, mais on sera quand même bon. Mais nous, on va pouvoir voir qu'il y a un truc, on est décalé, on ne devrait pas être décalé. Un pH, ça se mesure à 1 centième, quasiment 1 ou 2 centièmes d'unité de pH, donc ça se mesure vraiment très bien. Et on saura, et ils sauront qu'on a un problème de mesure. Donc, on va nous poser des questions et nous demander pourquoi on ne trouve pas exactement le bon résultat. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça semble à peu près clair, ce que je suis en train de dire jusqu'à présent ? D'accord ? Donc, je résume pour dire. On a une loi qui dit que l'eau qu'on distribue ne doit pas être posée de problème pour la consommation, pour les consommateurs. Cette loi, elle impose des contraintes à un certain nombre d'acteurs et en particulier de faire des analyses pour s'assurer que l'eau qui est distribuée, effectivement, elle est correcte. Ces analyses, elles sont confiées à des laboratoires qui doivent avoir un agrément. Cet agrément, il est délivré par le ministère de la Santé au vu des résultats d'examens qui auront été obtenus par le laboratoire. Et cet examen, il est fait passer par un organisme qui, en France, s'appelle le COFRAC. Chaque pays a son propre organisme qui fait ça. D'accord ? Enfin, chaque pays. Presque chaque pays. Il y a quelques pays qui se reposent sur l'organisme du pays d'à côté. Mais c'est finalement relativement rare. Presque chaque pays a son organisme de validation. Pour obtenir cet examen, vous voyez, il y a les critères qui sont résumés ici. Donc, c'est sur des groupes de paramètres. C'est-à-dire que si on a obtenu l'agrément pour les pH, on ne l'a pas automatiquement pour l'analyse des métaux. Par exemple, c'est les pH ou les métaux. Ce n'est pas un gros bloc et on a tout. Quand on en a passé un, on a la totalité. Là, c'est un petit peu comme, encore une fois, comme vos examens. Quand vous avez une certaine note en anatomie, ça ne vous valide pas automatiquement la biochimie. Donc, c'est indépendant. Alors, il y a une différence. C'est que vous, vous pouvez avoir votre diplôme global par compensation. Dans le système d'agrément ici du ministère, il n'y a aucune compensation. Ce n'est pas parce qu'on est très bon, par exemple, pour l'analyse des pH, de la turbidité ou ce genre de trucs-là, et qu'on est moyen sur l'analyse des métaux que ça se compense. Non, il faut être très bon partout pour obtenir chacun des agréments. Et on peut les obtenir parfaitement, indépendamment les uns des autres. Voilà. Donc, j'espère que là, c'est à peu près clair d'avoir fait ce petit résumé. Donc, les essais interlaboratoires, vous voyez, j'avais oublié que j'avais fait une diapo pour le résumé. Celui qui est utilisé dans le laboratoire dont je vous ferai la visite d'organismes qui font les essais interlaboratoires, c'est une association, en fait. Voilà. Donc, une association, mais on la paye, bien entendu. Donc, une association pas tout à fait à but non lucratif, qui fonctionne plus comme une entreprise. 300, presque 400 labos, maintenant. Ça a augmenté un petit peu. Presque 400 laboratoires utilisent cet organisme. Et donc, quand l'organisme d'essais interlaboratoires, Aglaé, là, ici, envoie l'échantillon, il l'envoie à tous ses adhérents. Mais comment cet organisme sait quel est le bon résultat ? Il a fait ses propres analyses et donc il sait que le pH, c'est 7,5. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il n'y a pas de raison que Aglaé soit meilleur que les autres laboratoires en analyse. Donc, ça veut dire que Aglaé ne sait pas que c'est 7,5, le résultat. Non, c'est beaucoup plus malin que ça. En ayant envoyé le même échantillon aux 300 laboratoires, Aglaé va récupérer les résultats des 300 laboratoires. Et la bonne valeur, c'est la moyenne des 300 laboratoires. Parce que statistiquement, le résultat qui va être trouvé par ces 300 laboratoires, c'est quelque chose qui est très proche de la bonne valeur. Alors, statistiquement, ça veut dire qu'il y a quand même une erreur. Cette erreur, c'est l'écart-type. D'accord ? On va obtenir quasiment une distribution des valeurs qui va ressembler à une cloche. Vous l'avez déjà vu. D'accord ? La forme de cloche avec au milieu la moyenne et puis la largeur à pas tout à fait mi-hauteur, ça va être l'écart-type. Eh bien, c'est cette distribution-là qui est utilisée pour déterminer quelle est la bonne valeur. Et donc, quand on est à moins de deux écarts-types, on est considéré comme étant bon. Voilà, on a trouvé la bonne valeur. Quand on est entre 2 et 3, on est moyen et au-delà de 3, on est trop éloigné. Alors, évidemment, avant de faire cette courbe en cloche, Aglaé aura retiré les valeurs aberrantes. C'est-à-dire que tout le monde trouve aux alentours de ces 2,5, s'il y a un laboratoire qui a rendu TH égale 10, cette valeur-là, elle est statistiquement aberrante, elle est retirée du lot, évidemment. Mais ça, il y a des règles de stats que je ne sais pas si vous l'avez vu quand vous avez fait MathStat précédemment, mais il y a des règles qui permettent d'écarter les valeurs aberrantes. Donc, les valeurs aberrantes sont écartées. On utilise cette distribution en cloche pour déterminer quelle est la vraie valeur et on classe les laboratoires par rapport à cette vraie valeur. En d'autres termes, Aglaé ne fait pas les analyses, c'est les laboratoires qui payent pour faire les analyses qui font les analyses à la place d'Aglaé. Ce qui peut sembler un peu curieux, mais qui est en fait la manière la plus intelligente de le faire. Se baser sur des résultats de tas de laboratoires qui bossent bien pour obtenir la vraie valeur, c'est plutôt malin. Et je vais même vous dire quelque chose de supplémentaire. C'est aussi ce que je faisais quand moi je faisais les TP. Je ne sais pas comment fait ma collègue maintenant quand vous faites les TP, mais c'est aussi comme ça que je procédais. Quand moi je donne une solution inconnue à mes étudiants quand je fais les TP, je n'ai pas fait les mesures avant, j'ai toutes les chances de me tromper moi aussi. Donc, je récupère la totalité des résultats des 20, 30, 40, 50 étudiants qui ont fait le TP, j'écarte les valeurs aberrantes et je fais exactement la même chose pour donner le résultat des étudiants. Et c'est vachement plus efficace, beaucoup plus juste que de se baser sur les 2, 3 analyses que j'aurais pu faire moi et qui peuvent être complètement, complètement en dehors des clous parce que j'ai une solution, une pipette qui est cassée ou quelque chose comme ça qui serait fondamentalement injuste de considérer que j'ai moi tout seul avec 3 analyses travailler mieux que 50 personnes qui ont répété les analyses et donc qui statistiquement ont beaucoup plus de chances d'avoir le bon résultat. Voilà, c'est le principe de fonctionnement et on l'utilise effectivement, je ne suis pas seul, les collègues de la fac de sciences le font aussi régulièrement de travailler comme ça. Voilà. On va rentrer un petit peu cette fois-ci sur le comment on fait, où on fait et donc là vous avez et mon dessin est à l'envers, non ? Oui, il est à l'envers mon dessin. Vous le lisez bien à l'envers, quoi ? Oui, j'ai posé l'image à l'envers, je suis désolé. Donc, d'un système alors simplifié évidemment pour expliquer un petit peu comment ça marche et où vont être faits les analyses. Premier point qui est important parce que vous verrez que ça a de l'importance. Ensuite, on a deux types de sources d'eau qui sont utilisées en consommation humaine. Ce qu'on appelle les ressources de surface, c'est essentiellement des rivières, très honnêtement, d'accord ? Ce n'est pas des lacs, on évite les lacs, mais essentiellement des rivières. C'est ce qu'on appelle les ressources de surface, d'accord ? Donc, essentiellement des rivières. À Besançon, par exemple, c'est la loup qui est utilisée, d'accord ? On va chercher de l'eau. Ah bon, donc vous, vous le voyez à l'endroit. Je suis bizarre comme truc. Donc, la loup est utilisée comme source d'eau pour les habitants de Besançon. Donc, c'est parfait. Donc, si c'est à l'endroit quand même, c'est parfait. Donc, la loup est utilisée pour l'eau qui est consommée par tous les habitants qui habitent à l'ouest de Besançon. Planoise, par exemple, pour simplifier les choses. Planoise et puis la fac. Voilà, on est à l'ouest de Besançon. C'est l'eau de la loup, donc une eau de surface qui est utilisée. Mais vous voyez qu'aussi, on peut utiliser des ressources dites profondes. C'est le terme générique. Ça va être des sources, des captages, un puits, on va chercher directement dans un aquifère. Ou, si c'est une source, c'est simplement l'aquifère qui a une résurgence. D'accord ? C'est les sources d'Arsier, par exemple. Ça, c'est toute la partie nord et est de Besançon. La partie nord, c'est essentiellement des captages profonds avec des puits qui sont dans la forêt de Chahut. La partie est, elle s'entreville. C'est essentiellement une source, donc une résurgence. C'est les sources d'Arsier qui sont exploitées. Alors, les sources d'Arsier, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est une source, donc c'est une résurgence, donc c'est une ressource profonde, mais qui provient directement du marais de Saône qui se trouve juste au-dessus. Donc, bon, c'est un peu à mi-chemin entre surface et profonde. C'est classé profond, mais dans les faits, ça vient de juste au-dessus en surface le marais de Saône. Ces ressources-là, elles sont ensuite prélevées, d'accord ? Elles vont être mises en distribution. La mise en distribution, elle passe, vous voyez, par une station de pompage et une entreprise qui va la traiter. Et puis ensuite, ça va arriver jusqu'au robinet du consommateur. Donc, il y a plusieurs étapes, le captage, le traitement, la mise en distribution, les tuyaux qui arrivent jusqu'au consommateur. Et dans la loi, il est marqué, il est inscrit, ce que l'on doit faire comme analyse à chacun de ces points-là, d'accord ? Ça va être précisé. et on ne va pas faire la même chose. On va avoir différents types d'analyse et ça va pouvoir voir. Donc là, on vient vers l'analyse, on vient à proprement sur le cœur du sujet, les analyses qui vont faire. Elles portent des noms qui sont différents, P1, P2, pour production, D1, D2, pour distribution, et puis, RS, ressource de surface, RP, ressource en profondeur. Encore une fois, ce n'est pas la peine de les apprendre, ces trucs-là, ça ne sert totalement à rien. L'idée, c'est le concept qui se trouve derrière, d'accord ? Pourquoi il y a des 1 et des 2 du côté de la production et de la purification et de la distribution ? C'est parce qu'on a deux types d'analyse, celles qu'on fait quasiment tous les jours et qui ne coûtent pas très cher, en fin de compte, c'est ça le principe, puis celles qui coûtent un peu plus cher. Par contre, il n'y a qu'un seul type d'analyse, vous le voyez là-bas au fond, pour les ressources de surface et les ressources de profondeur. Et on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on est en train d'analyser. Donc, il y a aussi un intérêt quelque part derrière, c'est que si un jour, on vous affirme que l'eau du robinet, elle est beaucoup moins bonne que l'eau en bouteille ou un truc dans le genre, vous saurez quoi répondre, vous saurez ce qui est fait, vous pourrez au moins en parler en toute connaissance de cause. Et puis, comme on voit aussi ce que sont ces analyses, vous saurez ce qui est fait au niveau de ces eaux-là. Une ressource profonde, donc c'est une eau, on est d'accord, qui a été captée en résurgence, une source ou à travers un puits, un inquiéfère, comme dans la forêt de Chayu, par exemple. On va faire toutes ces analyses-là. Vous voyez que ça en fait quand même pas mal, mine de rien. Ça fait quand même beaucoup d'analyses sur cette eau qui est en profondeur. Et vous voyez que je les ai mis dans des blocs de couleurs différentes de manière à les regrouper par paramètres. Les regrouper par paramètres, oui, vous vous rappelez, les accréditations, les agréments, c'est fait par blocs de paramètres. Et bien, ces blocs de couleurs-là, ce sont justement les blocs de paramètres sur lesquels on peut avoir un agrément. Et en les regardant juste comme ça, je pense que vous voyez d'ores et déjà ce que ça peut vouloir dire que des paramètres. Regardez, ceux qui sont en vert un peu clair, enfin un peu clair, un peu caca-doigts là-haut en haut, c'est de la bactériologie. Oui, juste en dessous, hydrocarbures, tétrochloréthylène, des pesticides, c'est de la chimie organique ça, c'est des composés organiques. Oui, c'est de l'analyse de composés organiques. D'accord ? Voilà, et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de rapports entre des hydrocarbures et des pesticides, si ce n'est que ce sont des composés de chimie organique. Voilà, donc on les a groupés ensemble parce que c'est de la chimie organique. Les paramètres que vous avez là, juste sous ma main, là, ici, donc en bleu, vous voyez que c'est des paramètres un peu globaux qui vont dans tous les sens. Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de rapports si ce n'est que c'est de l'analyse chimique mais de trucs que je ne comprends pas forcément super bien parce qu'il y a d'un côté des fluorures tout en haut et puis des mots que je ne comprends pas comme cote, puis ph, ça je vois bien ce que ça veut dire. Donc ça part un peu dans tous les sens mais ce ne sont que des paramètres chimiques. Et puis là-bas au bout, vous voyez, donc je ne peux pas, ma main, elle est coupée si je vais trop loin, celui qui est en vert en bas. Cette fois-ci, c'est à nouveau, on dirait cette fois-ci c'est uniquement des composés chimiques mais individuels. Le sodium, le calcium, le magnésium, cette fois-ci des éléments chimiques. Oui, c'est l'analyse élémentaire. Donc vous voyez qu'on les a regroupés par blocs, on peut être accrédité sur chacun de ces blocs mais quand on est accrédité, on est accrédité pour tout ce qui se retrouve dans ces blocs, voire d'autres paramètres qui ne sont pas nécessaires pour cette analyse-là. Ça semble très disproportionné, vous n'avez pas l'impression ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez... Alors j'espère que le son est revenu pour Marie, là. Je vais redire, si jamais tu peux me dire Marie ce que tu n'as pas entendu. Parce que c'est embêtant quand même cette idée de son. Ah juste... D'accord, c'est un problème de réseau manifestement, le système qui ne suit pas. Je ne sais pas, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Mais alors plus du tout. Il faut que vous me rappeliez ce que j'étais en train de dire parce que j'ai complètement perdu le film. Oui, voilà, oui. Une disproportion entre la chimie et la biologie. C'est-à-dire, deux paramètres biologiques de bactériologie, là, deux, et une tripotée, presque une vingtaine de paramètres chimiques. Ça, ça fait complètement disproportionné. Je vais vous dire, ça fait même plus que disproportionné en termes. Parce que vous devez comprendre un truc. La bactériologie vous tuera beaucoup plus sûrement que la chimie. En termes de consommation d'eau, d'accord ? On a beaucoup plus de chances de mourir quand on consomme de l'eau qui contient des bactéries que d'une eau qui est légèrement chimiquement polluée. Je parle de légèrement, évidemment, si on a un toxique puissant à l'intérieur, oui, on va y passer en quelques secondes. Mais en termes de risque de contamination, ça vous tuera beaucoup plus rapidement en quelques jours avec une infection de type bactériologique qu'avec une pollution de type chimique. Ce qui semble curieux, donc la bactériologie, c'est plus dangereux, ça devrait être plus vérifié. Oui, mais en même temps, là, je vous signale qu'on est en train d'utiliser une ressource profonde. Une ressource profonde, la probabilité qu'elle soit contaminée bactériologiquement, elle est extrêmement faible. Donc, vous voyez que les deux trucs qu'on est en train de tester là-haut, les chérichia coli et l'antérocoque, c'est des bactéries qui risquent de poser problème, mais génériques. Si on en trouve, on fera bien entendu d'autres analyses pour savoir ce qu'il y a dedans, mais si on ne trouve pas celle-là, il y a très peu de chances, très peu de chances, quand je parle de très peu de chances, c'est vraiment quelque chose qui est très proche de zéro. Très peu de chances qu'il y ait d'autres problèmes bactériologiques. Parce qu'on a une ressource profonde, donc il y a déjà très peu de chances qu'il y ait quelque chose, normalement, il n'y a pas dans une vraie ressource profonde, d'accord ? Et en plus, on fait ces paramètres-là qui sont faciles à détecter, faciles à identifier et qui peuvent très rapidement poser problème juste en tant que signal d'alerte. S'il y a un truc, on bloque tout de toute manière et on va chercher s'il y a autre chose qui ne va pas avec. Donc, c'est des paramètres génériques, on voit tout de suite. Tous les autres paramètres chimiques qui sont là, c'est avant tout pour s'assurer que cette eau-là, elle ne posera pas de problème en termes de distribution. En fait, ce qu'on espère, c'est que pratiquement tous ces paramètres-là, chimiques, ils vont être quasiment égaux à zéro et on va s'assurer qu'ils sont pratiquement égaux à zéro. On vérifie de temps en temps et ça suffira. On vérifie un peu de partout pour s'assurer plus que le système de traitement et de dépollution qui peut y avoir derrière va fonctionner correctement, plus que de s'assurer que ça pose problème pour la consommation parce qu'on est quasiment sûr que sur une ressource profonde, tous ces paramètres-là ne poseront pas de problème. D'accord ? Donc, c'est plus de la vérif et dans le cas de la bactériale, on en a pris deux qui risquent de poser problème, qui sont faciles à vérifier. Ils vont être égaux à zéro et si jamais ils n'étaient pas égaux à zéro, boum, on bloque d'entrée tout le système parce qu'ils sont rédhibitoires. Et parce qu'on sait qu'il y a le moins de problèmes bactériologiques, c'est grave, c'est forcément grave, donc on bloque tout. De par le grave, d'entrée, c'est de toute façon une série de diarrhées qui vont se déclarer, évidemment, c'est le premier signe, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et là, au moins, on a des paramètres qui sont faciles à détecter et qui vont être vite mis en place et qui répondent très très rapidement. Donc, vous voyez que ça fait déjà plein d'analyses, surtout donc sur cette ressource chimique pour s'assurer que l'eau va pouvoir être traitée rapidement et qu'elle est dans ce qu'on a demandé pour ne pas réclamer trop justement de traitement. Une analyse comme ça, ça vaut déjà quasiment aux alentours des 500 euros, entre 400 et 500 euros, ce qui fait déjà beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 500 euros pour une analyse de ce type-là, ça peut sembler beaucoup. En même temps, si vous rapportez ça au nombre de paramètres qui sont vérifiés, ça ne fait pas tant que ça par paramètre. Chaque paramètre n'est pas très cher, simplement comme il y en a quand même pas mal, évidemment, ça fait une analyse qui au total n'est pas donnée. Une bonne partie de ce tarif, des 500 euros d'ailleurs, est pris près de la moitié, uniquement sur la bactériale et les hydrocarbures, donc la partie chimie organique. C'est une bonne partie du coût qui est pris déjà par ces deux blocs-là qui sont petits en taille mais relativement coûteux. Les autres paramètres ne sont pas si chers que ça. Si on plant une ressource de surface, une ressource de surface, on va prendre les mêmes paramètres que précédemment et on va y ajouter ça en plus. Pas de bactériaux en plus. C'est curieux parce qu'en surface, il y a quand même plus de risques qu'il y a un risque bactériologique. oui, c'est vrai mais vous devez savoir que ce qui est pris là, ce qui est capté à cet endroit-là, ça va passer dans l'usine de traitement et le principal rôle de cette usine de traitement, c'est justement de détruire toute forme bactériologique via, vous sentez des fois ou revenez, du chlore par exemple, de l'ozone, si c'est un traitement à l'ozone, etc. Ces traitements qui sont chargés de détruire toutes les formes bactériologiques ou virales qui pourraient se trouver dans l'échantillon. On ne rajoute pas plus, ce n'est pas la peine. Par contre, vous voyez qu'on revérifie quelques paramètres en plus. HAP, c'est pour les hydrocarbures polyaromatiques. Hydrocarbures polyaromatiques, c'est quand vous avez des cycles benzéniques dans la molécule. Ces composés-là sont dangereux, on va les vérifier. On a très peu de chances, très très peu de chances de les trouver dans une ressource profonde. On a plus de chances de les retrouver en surface. C'est essentiellement des pollutions, des pollutions qui pourraient avoir contaminé le cours d'eau, alors industrielle ou agricole, pollution industrielle ou agricole qui pourrait produire ces HAP. Vous voyez qu'on vérifie également le mercure et le barium, donc des métaux lourds qu'on a encore une fois, pollution industrielle ou agricole, plus de chances de retrouver. Mercure, barium, c'est essentiellement industriel. Et puis, quelques paramètres supplémentaires qui sont là. Je ne vais pas les détailler plus que ça, je veux quand même que vous compreniez ce que sont un peu ces paramètres-là. Il y en a certains qui vont vous sembler évidents. Matière en suspension, vous avez déjà vu de l'eau quand elle est très très sale, il y a des trucs qui retombent au fond au bout d'un moment, elles s'éclaircissent. Matière en suspension, c'est tout ce qui était en suspension et qui à un moment ou un autre peut retomber au fond du flacon quand on a fait le prélèvement. Donc ça, c'est juste faire une filtration et puis on pèse le filtre avant, après et on sait combien il y en avait en suspension. C'est finalement relativement simple. Un indice phénol, on va mesurer tous les phénols, on va déterminer Agents de surface, alors Agents de surface, ce n'est pas les gens qui passent le balai et qui font le ménage dans le loco, c'est les produits qu'ils utilisent. C'est donc les savons, tous les tensioactifs qu'on va trouver, c'est ça Agents de surface, donc c'est tous les tensioactifs qu'on pourrait retrouver bien se trouver. Evans, c'est déséquilibre, je comprends pas, c'est quoi qui est déséquilibré ? C'est le son qui ne passe pas bien ou c'est ce que je suis en train de dire ? D'accord, ok, c'est parfait, donc c'est bon, merci. Par contre, vous avez des trucs qui là sont moins faciles à interpréter, azote, geldal, azote, c'est bon que vous avez tous compris ce que ça voulait dire, mais geldal, c'est à mon avis un mot que vous n'avez jamais vu, c'est juste une technique d'analyse en fait, mais c'est le nom qu'on a utilisé, ça permet de mesurer la totalité de l'azote organique et de l'azote sous forme de NH3, enfin ammoniacal, NH3 ou NH4+, voilà, c'est ça l'azote geldal, mais c'est le nom de la technique, c'est le nom qu'on utilise, donc c'est juste une des formes d'azote, essentiellement de l'azote organique. L'azote organique, c'est quoi ? Vous le savez bien ce que c'est que l'azote organique, c'est les protéines par exemple, d'accord ? C'est de l'azote qui est dans des molécules organiques, comme par exemple les protéines, voilà, donc c'est quelque chose qu'en fait vous connaissez, simplement c'est le mot que vous ne connaissez pas. DCO, DBO, là il y a peu de chances que vous l'ayez déjà rencontrée, ce n'est pas impossible, mais il y a peu de chances que vous l'ayez déjà rencontrée, DCO, c'est la demande chimique en oxygène, DBO, c'est la demande biologique en oxygène, c'est quelle quantité d'oxygène il faut fournir à l'échantillon pour le transformer intégralement en dioxyde de carbone. Comment on brûle tout l'échantillon ? Alors brûler, c'est un terme qui n'est pas lassé de l'eau, donc évidemment on ne va pas brûler l'eau, mais brûler au sens de consommer par l'oxygène. Donc on va fournir plein d'oxygène, on regarde combien on en consomme pour tout transformer, ce qui peut être transformé en dioxyde de carbone. Donc voilà, ça correspond à une combustion, enfin compte, mais à une combustion chimique et biologique. Ben oui, vous savez que les organismes biologiques, les bactéries par exemple, elles consomment de la matière organique pour se nourrir. Et bien voilà, on va mettre des bactéries, ces bactéries vont consommer de la matière organique essentiellement, la transformer en dioxyde de carbone, c'est ce qu'on fait nous quand on mange, quand on mange et quand on respire. D'accord ? Donc c'est la même chose, c'est la respiration de ces bactéries que l'on va mesurer et cette respiration, elle va s'accompagner d'une dégradation de la matière organique qui se trouve dans l'échantillon et qui va être éliminée. Et quand on a la DBO, c'est-à-dire la quantité de matière organique qui peut être consommée par les bactéries et qu'on a la DCO, la quantité totale de matière, en fin de compte, qui peut être dégradée par l'oxygène, mais cette fois-ci, chimiquement, la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la biodégrabilité. Puisque la quantité qui est consommée par les bactéries, ça va être une certaine proportion de la totalité. Donc si on a une biodégrabilité de 25%, c'est que la valeur qu'on a trouvée avec la DBO, elle est un quart de la valeur qu'on a trouvée en DCO. je simplifie un tout petit peu les choses, mais voilà ce que ça veut dire. Mesurer la biodégrabilité de nos échantillons, c'est tout simplement faire ces deux mesures-là, puis on fait le ratio entre les deux et on a la biodégrabilité, la quantité qui peut être dégradée par le matériel biologique, donc essentiellement les bactéries, parce que c'est surtout les bactéries qui vont faire ça. Voilà, c'est à peu près clair. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et c'est des paramètres qui sont importants. Vous voyez qu'on ne les fait pas, ces paramètres-là, sur les ressources profondes, tout simplement, parce que dans les ressources profondes, de la matière organique, il n'y en a pas, il n'y en a jamais. Parce que ce n'est pas normal qu'il y en ait. S'il y en a, on l'aura aperçu à un moment ou à un autre, et donc il n'y en a pas. Donc ça ne sert à rien de faire ces mesures-là, ce seraient des analyses qui seraient complètement inutiles. OK ? Et bien entendu, quand ces paramètres-là ne sont pas corrects, c'est la ressource qui pose problème. Et quand la ressource pose problème, peut-être qu'on va arrêter d'utiliser cette ressource. En tout cas, on bloque assez rapidement. Voilà, les ressources. Ensuite, cette eau qu'on a prélevée, on va l'amener à l'usine et on la traite à l'usine. Ces usines-là, on pouvait les visiter il y a quelques temps. Maintenant, évidemment, à ce moment-là, on ne peut pas les visiter, c'est une évidence. Ce n'est pas parce que c'est secret. Ils étaient très ouverts aux visites, donc j'ai amené des fois des étudiants dans ces usines. C'est intéressant d'ailleurs à voir. Ils font régulièrement des portes ouvertes, donc on a le droit d'aller voir ce qu'ils font. Dans ces usines, tout simplement, on va filtrer l'eau. C'est essentiellement ça. Beaucoup de filtration d'eau. Et puis, un petit peu, et finalement relativement peu, de traitement chimique. À Besançon, la plus grosse partie du traitement chimique, elle est faite à l'ozone. Vous savez tous ce que c'est que l'ozone. C'est une molécule de tri-oxygène. Donc au lieu d'avoir du dioxygène, on a du tri-oxygène. Et ce tri-oxygène est très oxydant, donc dégrade facilement les autres molécules en les oxydant. Et quand on dégrade de l'ozone, ce que l'on obtient, c'est tout simplement de l'oxygène. De l'oxygène et puis le composé de dégradation, les autres composés de dégradation. Donc ça ne laisse pas de traces, pas d'odeur, pas de saveur, pas de couleur derrière l'oxydation à l'ozone qui est extrêmement pratique. Donc à Besançon, c'est fait à l'ozone. Dans certaines autres communes ou avec certaines autres entreprises, c'est fait plutôt au chlore. Et là, il y a plus de risques qu'il y ait un goût ou qu'il y ait une odeur liée à ce chlore. Donc ce n'est pas ce qui est fait à Besançon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chlore dans l'eau qu'on boit à Besançon. Il y en a aussi, mais elle n'est pas utilisée à l'usine, elle était utilisée pour le transport. Parce que c'est l'avantage et l'inconvénient de l'ozone, c'est que ça ne laisse pas de traces, mais ça ne reste pas très longtemps dans l'eau. Ça se dégrade très rapidement, ce qui fait qu'en quelques minutes, quelques dizaines de minutes, tout l'ozone qu'on a mis dans l'eau a été dégradé, a disparu, on n'a plus que de l'oxygène. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas retrouver d'ozone à votre robinet, ce n'est juste pas possible, il ne peut pas y en avoir. Et ça veut dire aussi que sur les heures, jours éventuellement de transport dans les tuyaux pour arriver jusque chez vous entre l'usine et chez vous, tout cet ozone a disparu. Donc s'il y a à nouveau des développements bactériens ou n'importe quoi d'autre, l'ozone ne peut pas être protecteur. C'est pour ça qu'il y a quand même un ajout de chlore à un moment ou à un autre pour empêcher les redéveloppements bactériens dans le transport. Donc on en trouvera quand même, mais très peu. Donc traitement physique, essentiellement des filtrations, traitement chimique, sur Besançon, d'abord l'ozone et puis ensuite, éventuellement, un deuxième traitement au chlore qui lui a essentiellement comme rôle, on est d'accord, d'éliminer justement, vous voyez, ces développements bactériens. Et vous voyez que là, il y en a plus que tout à l'heure. Oui, parce que là, il faut s'assurer que le traitement, il a servi à quelque chose. C'était bien de vérifier qu'il n'y avait rien à l'entrée de l'usine, c'est mieux de vérifier qu'il n'y a toujours rien à la sortie de l'usine, que l'usine n'a pas rajouté des bactéries parce que comme on a circulé dans plein de tuyaux, on est allé dans plein de récipients, plein de cuves, etc., on pourrait très bien avoir introduit des germes à l'usine. Donc dès que ça sort de l'usine, on fait les prélèvements et à nouveau, vous voyez, on va vérifier. Alors cette fois-ci, il y a un peu plus de choses parce que ce qui part ici, c'est à destination du consommateur, donc il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a rien dedans. Donc à nouveau, les colis, les antérocoques, c'est juste une évidence parce que c'est ce qui est le plus souvent présent. Et puis, quelques petites choses qui sont derrière, mais vous comprenez bien, donc des bactéries, elles résistent au sulfide, donc voilà, ce n'est pas grand-chose. On les retrouve fréquemment et elles peuvent poser problème, donc on les teste. Les coliformes, vous comprenez bien pourquoi, parce qu'évidemment, elles vont provoquer des coliques et des diarrhées derrière, donc il est important de les vérifier. Et vous voyez que là, ce n'est pas une espèce particulière, c'est une totalité, c'est toute la famille qu'on va tester en même temps. Et puis, il y a un truc bizarre derrière qui peut peut-être vous étonner, numération de germes anaérobie revivillables. C'est-à-dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on fait le prélèvement, on le laisse tranquille à 22, 37, longtemps, plusieurs jours, pour voir s'il n'y a pas des trucs qui finissent par se redévelopper au bout d'un moment ou un autre, c'est-à-dire qui étaient en stase et qui finissent par se redévelopper un peu plus tard. Donc on les laisse tranquilles, on a vérifié qu'il n'y avait rien, mais on ne sait jamais, il y en a certaines qui peuvent rester dormantes pendant un certain temps et on vérifie qu'effectivement, ça ne revient pas. Alors évidemment, toutes ces analyses-là, elles prennent du temps. La bactériale, c'est systématiquement des analyses qui prennent du temps. Comme elles prennent du temps, on n'aura de fait pas les résultats tout de suite. entre le moment où on fait le prélèvement en P1 là et le moment où on aura les résultats, l'eau en question aura probablement déjà été consommée. Oui, c'est un problème, mais en même temps, on n'a pas de solution, on ne sait pas dire aux bactéries de se développer plus vite. Donc, il faut faire ces analyses-là comme on peut les faire. Parce que c'est essentiellement de la culture, la culture qui est faite en boîte de pétri et donc, ça prend du temps. Évidemment, on pourrait gagner du temps avec des analyses de type PCR, ce genre de choses-là, mais ce n'est pas au programme pour l'instant. C'est coûteux, c'est vraiment coûteux, mais ce n'est pas au programme pour l'instant. Ceci étant dit, il n'est pas impossible que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre là remette un peu les pendules à l'heure avec cette idée de on a acheté énormément de matériel pour faire ces analyses. Quand la crise sera terminée, le matériel sera disponible. Peut-être qu'il est tout à fait envisageable qu'on nous autorise à faire ces analyses de bactériaux sous ces formes-là et dans ce cas, on a le résultat beaucoup plus rapidement. On aura le résultat plus rapidement qu'en culture pour tout simplement répondre plus vite avec une coupure sanitaire de l'approvisionnement. Vous voyez qu'il y a finalement assez peu de choses faites en termes de chimie cette fois-ci. C'est beaucoup plus équilibré. Pourquoi est-ce qu'on en fait moins ? On en avait déjà fait beaucoup. Les techniques qu'on utilise pour traiter n'ont aucune raison de rajouter des éléments dans ce qu'on avait déjà fait. Donc, on ne va tester que ce qui peut être modifié par les techniques physiques ou chimiques que l'on a utilisées. D'accord ? Voilà. Donc, on ne refait des analyses que sur ce qui est à risque, ce que l'usine peut avoir modifié. Nitrate, nitrite, vous voyez pourquoi ? Ben non, peut-être pas d'ailleurs. Pourquoi on ne les avait pas testés et qu'on les teste maintenant ? Mais parce qu'en fait, quand on dégrade, par exemple, des protéines, et on peut avoir dégradé des protéines, on fabrique des nitrates et des nitrites. Donc, si le traitement a dégradé des nitrates ou des nitrites, des protéines, il faut qu'on vérifie effectivement si on n'en récupère pas. Alors, les nitrates, ce n'est pas un gigantesque problème. Il faut atteindre des niveaux de concentration qui sont relativement élevés pour que ça commence à poser problème. Mais voilà, ce n'est pas un seuil non plus qui est gigantesque. Dans certaines régions, c'est même un seuil qui est dépassé quasiment systématiquement. Et on ne peut pas faire autrement. Je pense à la Bretagne mais aussi aux grandes régions agricoles comme la Beauce, par exemple, la Beauce, la Champagne, où les pratiques agricoles font que des nitrates, il y en a des grandes quantités, en particulier dans les ressources profondes et bien entendu aussi en surface, ça va de soi, mais aussi dans les ressources profondes. Et dans ces régions-là, toute l'eau de consommation quasiment est très concentrée en nitrate. Avec les éventuels problèmes que ça peut poser. Les nitrites, par contre, là, c'est plus problématique parce que c'est dangereux les nitrites à très faible concentration. Par contre, on a un avantage, c'est que si on traite à l'ozone, on transforme quasiment instantanément les nitrites en nitrates. Donc, un traitement à l'ozone, c'est quasiment une solution qui fonctionne à chaque fois. Il n'y a plus de nitrites une fois qu'on a traité à l'ozone. Vous voyez qu'on vérifie d'autres paramètres. Ça peut sembler curieux de vérifier la température, mais vu que le développement bactérien est accéléré par la température, s'assurer que quand on sort de l'usine, on n'est pas à des températures qui risqueraient de favoriser justement le développement bactérien, ce n'est pas plus mal. et ça peut poser problème dans certaines régions. Pas trop en Franche-Comté, mais ça peut poser des problèmes dans d'autres régions. Encore une fois, des paramètres qui ne semblent pas évidents. Certains qui peuvent vous sembler bizarres, odeur, saveur. on a un appareil pour mesurer l'odeur et la saveur. Non, l'appareil, ça s'appelle le technicien. Voilà, oui. On doit vérifier l'odeur et la saveur et c'est purement fait par un humain, cet organoleptique, d'accord ? C'est un humain qui va faire cette analyse-là et qui va rendre sur le résultat d'analyse légère odeur de, voilà, ou une saveur notable mais indistincte. On peut avoir ce genre de commentaire-là mais la plupart du temps c'est sans odeur, sans saveur, d'accord ? Et heureusement, bien entendu. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. On a certaines régions où l'eau a systématiquement un certain goût et c'est un goût qui est normal dans cette région-là. C'est tout simplement la balance ionique qui se trouve dedans qui fait que l'eau a ce goût-là et puis voilà, on ne peut rien y faire et c'est normal. Voilà. Je ne vais pas détailler les paramètres que vous ne pouvez pas comprendre, code TAC, TH, c'est des paramètres qu'on a à l'intérieur qu'on doit vérifier qui sont à l'intérieur. TAC, TH, c'est pour savoir si l'eau est agressive, elle va bouffer les tuyaux et elle ne va pas bouffer les tuyaux. En fin de compte, trop acide ou trop basique, c'est ça TAC, TH qui va être défini à l'intérieur. Encore une fois, vous ne les connaissez pas, vous devez comprendre que là, vous voyez qu'on fait un peu plus de bactériaux, un peu moins de chimie parce qu'a priori, on n'a pas bougé la chimie mais par contre, on a un risque puisqu'on part en production d'avoir plus affecté la chimie. Je vais finir ces trucs-là et on fera la pause juste après, d'accord ? Je finis ces paramètres et ça tombera bien la pause juste après puisqu'on arrive à 10 heures donc je la ferai juste après. P2, c'est la P1 plus les paramètres qui sont là. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a que de la chimie mais cette fois-ci, c'est de la chimie où on va creuser un peu plus en profondeur. Là-haut, les paramètres de chimiorga, vous voyez qu'on va aller chercher tous les polluements organiques qui sont dangereux pour la santé. Ils sont quasiment tous cancérogènes les composés que vous avez là-haut. D'accord ? Et qu'on soit bien d'accord, quand il y a marqué pesticides, c'est une énorme quantité de familles de pesticides. Ce n'est pas seulement une énorme quantité de composés, c'est beaucoup de familles de pesticides. Donc il y a juste marqué une ligne pesticides mais derrière, vous pouvez mettre une trentaine, une quarantaine de composés différents. Donc la liste en bleu, en vert qui est là-haut, elle est vraiment très grande en fait. Vraiment une très grande liste. Quelques paramètres supplémentaires en chimie, chimie générale, avec les fluorures, les cyanures, vous comprenez un peu pourquoi. Voilà, c'est des composés qui sont dangereux, encore une fois, qui peuvent poser problème. et à nouveau, un petit rajout de métaux. Clairement, des métaux ici pour vérifier. Alors dans le cas de l'aluminium et du fer, je vais vous expliquer juste après pourquoi, qu'on n'en trouve pas, on ne les teste pas très souvent, mais il faut vérifier de temps en temps qu'effectivement les processus industriels ne les ont pas rajoutés. Le fer et l'aluminium, on est sûr qu'on va en trouver ou du fer ou de l'aluminium et pour une raison très simple, c'est que c'est quelque chose qu'on ajoute au moment du traitement à l'usine pour rendre l'eau limpide. Une eau, elle est toujours légèrement, très légèrement trouble. Des fois ça se voit, des fois ça se voit pas, mais très légèrement trouble. Et une eau qui est trouble, elle risque d'abriter des bactéries qu'on risque de manquer ou qu'on risque de ne pas traiter. Donc si l'eau est trouble, même si on ne le voit quasiment pas à l'œil nu, c'est un problème. Et pour empêcher que l'eau soit trouble, aussi pour rassurer le consommateur, parce qu'il sait que son eau doit être parfaitement claire, on rajoute un composé chimique qui va faire précipiter les différents trucs qui sont en suspension et qui font que l'eau est trouble. Et ce qu'on ajoute, c'est soit de l'aluminium à L3+, soit du fer effet 3+, qui va aider à la précipitation. La plupart du temps, c'est de l'aluminium parce qu'il se trouve que L3+, est un color. Donc, le client derrière qui va consommer ne voit pas, voilà, ne voit rien. Il a une eau qui est claire et un color. Il est rassuré. Le problème de l'aluminium, c'est que vous avez peut-être entendu, et c'est faux, c'est pas faux, justement, ça a été montré que de fortes concentrations d'aluminium risquaient d'engendrer éventuellement des problèmes. Donc, il est quelquefois remplacé par du fer qui, lui, ne pose pas de problème de santé, a priori. On en a besoin, pas de grande quantité, mais on en a besoin. Le problème des ions effet 3+, vous le savez, parce que je suis sûr que vous l'avez déjà constaté, c'est que c'est coloré. C'est coloré en orange. Vous le savez, c'est la rouille, tout simplement. Et donc, quand on traite l'eau avec des sels de fer effet 3+, l'eau est parfaitement limpide, parfaitement consommable, ça ne pose pas de problème, mais elle a quelquefois une légère teinte orange qui ne rassure pas le consommateur final. Donc, beaucoup, beaucoup d'exploitants, que ce soit des mairies, que ce soit des organismes privés, n'utilisent pas le fer parce que ça inquiète le client derrière. Voilà. Donc, on fait les tests ici, bien entendu, pour vérifier que quand on utilise ces éléments de précipitation ou de floculation, on n'en a pas mis trop, tout simplement, et qu'il n'y en retrouve pas des quantités impossibles dans l'eau derrière. Dans le cas du fer, ça se voit tout de suite parce que l'eau est complètement orange et donc on voit bien qu'on en a fait trop. Mais comme l'aluminium, c'est un color, on ne le voit pas forcément, donc c'est pour ça qu'il y a ces analyses-là en plus. Voilà. Les analyses de distribution, et puis après, on va s'arrêter là. Donc, en distribution, il y a à nouveau énormément de bactériaux. Donc, bah oui, c'est ce que je vous ai expliqué. Dans les tuyaux, on peut avoir de la revivification de germes, d'accord, du développement bactérien qui se fait dans les tuyaux. Donc, on va bien entendu vérifier au robinet, au robinet, ça veut dire qu'il peut venir chez vous, le gars qui prélève, il vient chez vous, il frappe, et puis il vient faire un prélèvement chez vous au robinet. Oui, c'est possible. Enfin, chez vous, il n'y a quasiment aucune chance qu'il le fasse, à part maintenant parce que vous êtes bloqué à la maison. Mais, oui, il peut aller n'importe où pour faire un prélèvement. la plupart du temps, il va chez des gens dont il est quasiment sûr qu'ils vont être là quand il va arriver. Donc, la plupart des prélèvements qui sont faits au domicile des gens sont faits chez des personnes qui sont en retraite, chez des mamies qui sont retraitées pour être tout à fait honnête parce que c'est ça, la réalité. C'est des gens qui sont tout le temps à la maison. Donc, quand on frappe, ils ouvrent. on fait un prélèvement effectivement avec un petit flacon au robinet, on prélève directement et puis l'analyse elle est faite au robinet. Chez vous, il y a peu de chances que ce soit le cas parce qu'il est envisageable qu'une fois ils ont essayé, il n'y avait personne, ils se sont repassés une deuxième fois et l'adresse, elle a été barrée comme il n'y a jamais personne. Donc, il y a peu de chances qu'il débarque chez vous des gens qui sont en activité la quasi-totalité de la journée. Donc, ça ne vous arrivera, vous probablement, jamais tant que vous serez en activité mais chez les gens qui sont régulièrement chez eux, il y a de temps en temps un prélèveur qui passe et qui effectivement fait un prélèvement directement au robinet. Très honnêtement, ces prélèveurs aussi passent la plupart du temps aussi parce que c'est facile aux robinets qui sont directement accessibles sur la voie publique comme par exemple sur les terrains de sport. Il y a pratiquement toujours un robinet qui traîne pour faire le ménage, pour nettoyer les vestiaires ou un truc dans le genre qui traîne à cet endroit-là. C'est un robinet qui est toujours accessible. Ils savent que le robinet est accessible donc le prélèveur quand il a un prélèvement à faire dans cette commune-là, il sait qu'il y a le robinet qui est disponible au stade parce que le robinet est à l'extérieur. Il va là-bas, il fait son prélèvement, il n'a rien à demander à personne et au moins, il est sûr d'avoir pu faire son prélèvement. Maintenant, il a un prélèvement à faire en ville et bien entre eux, les prélèveurs, ils savent que Madame Michu, elle est toujours chez elle. Elle ouvre systématiquement parce qu'elle aime bien discuter avec la seule personne qu'elle voit quasiment de la journée donc ils vont faire leur prélèvement là-bas. Voilà, donc ce qui explique pourquoi on peut avoir ces analyses qui sont faites vraiment au robinet et qui permettront de le voir. Et là, vous voyez que dans les analyses, on a à nouveau ces analyses d'aluminium et de fer, des fois qu'on l'aurait raté quelque part au niveau de l'analyse. Quelques paramètres encore qui sont faits et là qui sont tous faciles à comprendre, saveur à nouveau, la couleur, pourquoi pas. Turbidité, c'est si l'eau est trouble ou pas et puis des paramètres qui permettent de vérifier tout simplement que tout s'est bien passé sur le chemin. Donc des trucs relativement simples à faire. Une analyse comme ça, mine de rien, ça a l'air de rien, mais ça vaut quand même déjà 50 euros. Voilà, déjà 50 euros. C'est loin des 500 de tout à l'heure quand même. Vous voyez, évidemment. et puis une des deux, c'est la même chose et puis on rajoute quelques paramètres supplémentaires. On ne sait jamais, encore une fois, les HAP, machin chose que vous avez là-bas. Donc c'est des fois qu'on ait eu, alors dans les trois cas que vous avez là, un problème sur les tuyaux, c'est-à-dire que non pas un tuyau qui fuit, mais un tuyau qui laisserait rentrer des trucs à l'intérieur ou un tuyau qui serait en train, pour le cas des métaux qui sont au milieu, un tuyau qui serait en train de se dissoudre et qui laisserait échapper des métaux dans l'eau de consommation. Donc sur le chemin des tuyaux de mauvaise qualité et qui laisseraient passer des choses dans l'eau de consommation. Donc c'est ce qu'on est en train de vérifier ici. D'accord ? Et puis les nitrites, on ne sait jamais des fois que, quelque part, on ait une reconversion des nitrates éventuellement en nitrites parce que c'est vraiment dangereux pour le coup les nitrites et à très faible concentration. Voilà. Je vous propose de faire une petite pause d'une dizaine de minutes. Vous allez vous faire un thé ou vous allez faire quelque chose comme ça. D'accord ? Moi, je vais boire quelque chose. On se retrouve dans 10 minutes si ça vous va. Donc je ne coupe pas, par contre. Je vais juste couper la webcam pour rester sur ça. Je ne coupe pas. Je vais juste boire un coup. vous en faites de même et on se retrouve juste après pour la suite. Vous m'entendez à nouveau ? C'est de retour. Je n'ai pas fini de boire à moi. Est-ce que vous avez des questions ? On peut profiter là tant qu'on finit la pause. Des questions sur ce que je viens de dire. Peut-être répondre tout de suite à la question sur ce que vous venez de faire. il y aura quoi comme interro ? Cette question-là, elle vient tout le temps. Sur cette partie-là, c'est le concept, comment ça fonctionne. D'accord ? Les idées globales. Il n'y a pas régulièrement de questions sur cette partie-là. Vous devez avoir compris comment ça fonctionne. C'est tout. Ça vous permettra peut-être de mieux comprendre la visite virtuelle du laboratoire qu'il y a derrière. Mais là, il y a une bonne partie quand même mine de rien de ce que je viens de faire déjà jusque-là et puis juste les quelques phrases, les deux, trois minutes qui vont arriver qui sont avant tout de la connaissance que vous sachiez à un moment ou à un autre répondre et un peu comment ça fonctionne parce que c'est des questions qui sont posées très, 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 très régulièrement aux pharmaciens. Voilà. Quand on est pharmacien à l'officine, la question du est-ce que l'eau potable elle est vraiment bonne pour moi ou pas, elles reviennent très, très régulièrement. Ah, j'ai une mauvaise qualité du réseau qui vient d'apparaître. Effectivement, j'ai une mauvaise qualité du réseau. Pourquoi j'ai une mauvaise qualité du réseau ? Pourquoi j'ai une mauvaise qualité du réseau ? Est-ce que vous me revoyez à nouveau là ? Et vous m'entendez ? J'ai changé le réseau donc voir si ça fonctionne. Oui. Alors essayez de voir comme j'ai changé de réseau avec un peu de chance ça passera peut-être mieux puis il y aura peut-être moins de coupures que je pense que ça a commencé à couper quand tous les collègues sont arrivés et qu'ils ont commencé à tirer sur le réseau. Je me demande si c'est pas ça. Je vais essayer de voir si ça marche mieux comme ça. Bon, en attendant, on va reprendre si vous êtes prêts vous êtes tous là je ne sais pas si vous êtes tous disponibles mais vous êtes tous connectés en tout cas ceux qui l'étaient déjà tout à l'heure donc on va reprendre. je reprends là où on en était et vous voyez que là il y a quelque chose de différent. Donc RP, RS vous reconnaissez vous voyez ce que c'est c'est les analyses dont on vient de passer. D'accord ? Et l'idée ici c'est maintenant de vous dire d'accord on fait ces analyses mais on les fait quand ? Et bien c'est prévu aussi par la loi. La loi dit qui doit les faire la loi dit quoi donc quel type d'analyse on doit faire c'est ce qu'on vient de voir et la loi dit également quand quand on doit faire ces analyses. Donc là on est bien d'accord que c'est l'analyse des ressources donc à la source quand on prélève celle qu'on a vue tout au début et vous voyez que c'est indexé sur le volume d'eau qui est prélevé. Moins on prélève d'eau moins on doit faire d'analyse. Mais ça veut dire quoi ces fréquences annuelles ? Ben quand il y a 1 ça veut dire qu'on fait une analyse par an quoi voilà c'est aussi simple que ça quand il y a marqué 4 ça veut dire qu'on en fait 4 par an 12 on en fait 1 par mois alors 0,5 ça veut dire quoi ? Ben qu'on en fait 1 tous les 2 ans tout simplement. Une ressource profonde une source quand on produit moins de 400 de pardon moins de 100 mètres cubes par jour on analyse tous les 5 ans oui c'est exactement ça voilà vous êtes dans un petit village qui a une petite source qu'il capte donc avec peu de distribution d'accord ? parce que 100 mètres cubes par jour c'est déjà quand même pas mal c'est déjà quand même un bon volume à titre individuel donc sur une toute petite commune un petit village on peut largement être en dessous l'eau au captage sera faite une fois tous les 5 ans par contre vous êtes sur une ville de taille relativement importante il n'y a pas besoin d'être gigantesque mais Besançon ça suffit d'accord ? donc on en aura au moins une par mois voilà si on est en surface comme par exemple l'eau de Chenset l'eau de la Lune voilà on en a une par mois en même temps une par mois ça ne fait pas si souvent que ça c'est toujours mieux qu'une tous les 5 ans on est bien d'accord vous voyez qu'ici il y a une disproportion complètement gigantesque entre les situations des petits villages et des gros des grosses agglomérations ou en tout cas des gros groupements de communes qui ont des productions qui sont importantes oui c'est basé sur l'impact réel alors ce que je vais dire est très brutal ça risque de vous choquer mais en gros l'idée c'est on modère le coût par rapport au nombre de personnes que ça pourrait impacter quand on est dans un petit village il y a peu d'habitants donc les 500 euros dont je parlais tout à l'heure ils font mal dans le budget de la petite commune donc on va en faire peu de manière à ne pas les assassiner au niveau de simplement ces analyses alors que quand on a une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants plusieurs centaines de milliers d'habitants les 500 euros en fait on ne les sent même pas voilà ils sont complètement noyés même 12 fois 12 fois par an d'accord c'est peanuts rien du tout dans le budget donc on peut en faire plus et puis l'idée qu'il y a derrière c'est bon d'accord on le fait que tous les 5 ans en même temps si jamais il se passait quelque chose de grave il n'y a que 150 personnes quoi c'est moins grave que s'il y en a 25 000 et je suis bien d'accord que ce que je viens de dire est absolument horrible ok c'est pas moi qui le dis c'est la loi en fin de compte qui dit littéralement ça s'il y a un problème c'est moins grave c'est moins grave par la taille du problème et uniquement par la taille du problème ceci étant dit si le petit village là il est prêt à mettre plus d'argent pour faire plus d'analyse il peut hein ça c'est le minimum qui doit être fait et qui est inscrit dans la loi évidemment le maire peut parfaitement décider que non non mais tant pis ça fait 500 euros à chaque fois mais on en fait un toutes les semaines nous s'il a le budget s'il a les sous pour le faire il n'y a rien qui lui est interdit de le faire d'accord il est juste obligé de le faire faire une fois tous les 5 ans voilà c'est ça que ça veut dire donc ça c'est vraiment le minimum et en l'occurrence si on prend la ville de Peson donc ça c'est les analyses qui seront obligatoirement d'être fait par les laboratoires agréés on est bien d'accord et il peut aussi en faire par lui-même la ville de Besançon par exemple sur ces ressources là les ressources de surface donc encore une fois je ne sais l'eau de la loup ils en font une par jour une par jour pas une par mois une par jour voilà donc voilà ça c'est vraiment le minimum on peut aller bien 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 plus loin que ce qui est demandé évidemment une par jour pour l'eau de la loup mais également pour les autres sources les les 5 sources qui sont utilisées sur Besançon elles sont toutes contrôlées journellement en fait voilà pas forcément par le laboratoire général mais par le laboratoire déjà de la ville et celles qui sont obligatoires sont faites par le laboratoire d'analyse global voilà donc on a déjà ça je repasse sur mon diaporama c'est déjà la première chose qu'on a donc vous voyez ça fait quand même franchement voilà une grosse différence effectivement mais ça encore une fois c'est juste ce qui est obligatoire alors qu'on soit bien d'accord par contre la plupart des villages et des petites communes se contentent du minimum qui est obligatoire et ne vont jamais au delà la situation pour le coup de Besançon est plutôt une exception que la règle d'en faire beaucoup plus que ce qui est demandé c'est vraiment une exception il y a d'autres analyses donc là c'est tout groupé sur le même tableau donc c'est un peu plus dense mais vous allez voir ça va se comprendre de la même manière cette fois-ci c'est à la sortie de l'usine P1-P2 et en distribution au robinet du consommateur D1-D2 et vous voyez que là c'est pas la même chose encore une fois voilà on a des choses qui sont très différentes Besançon c'est la ligne donc les obligations de Besançon c'est la ligne qui est là au milieu donc vous voyez que des analyses donc simples en sortie d'usine il y en a une tous les 15 jours par contre les analyses complémentaires sur les trucs qu'on a peu de chance de trouver mais il faut qu'on les vérifie de temps en temps c'est 5 fois dans l'année voilà donc c'est un peu plus rare les analyses au robinet simples 150 donc là ça en fait beaucoup alors qu'on soit bien d'accord c'est pas 150 sur le même robinet c'est 150 prélèvements sur des tas de robinets différents et sur la commune de Besançon ça en fait plein de points de prélèvements évidemment et donc c'est varié c'est obligé d'être varié par contre les analyses complémentaires sur les trucs qu'on a peu de chance de trouver mais qu'on va faire de temps en temps vous voyez que ça en fait finalement encore une fois très peu ça fait 5 si vous multipliez simplement le nombre de prélèvements par les coûts je ne les ai pas tous donnés que vous avez là ça fait quand même un certain budget d'accord et encore une fois ce budget ça ne sera pas le même pour une commune relativement importante et pour une petite et pour une petite il est proportionnellement bien plus important que pour une très grosse commune même si on lui demande de faire plus d'analyses d'accord voilà puisque vous voyez que c'est par rapport à la population ou par rapport au débit encore une fois donc le débit c'est le même que tout à l'heure mais quelquefois quand on dessert une plus grande population les analyses reviendront un peu plus souvent et encore une fois c'est le risque combien de personnes vont être impactées si on a un problème donc s'il y a beaucoup de personnes on fait les analyses un peu plus souvent c'est un choix voilà c'est un choix et c'est celui qui a été accepté et qui a été voulu par les personnes qui sont responsables de ce contrôle sanitaire c'est-à-dire les mères en fait voilà c'est eux qui ont insisté sur le fait que ça ne devait pas être la même règle pour tout le monde parce que sinon financièrement ils n'arriveraient pas à la supporter voilà vous avez des questions sur ces petits tableaux encore une fois ce n'est pas à savoir bien entendu c'est à comprendre comprendre quelle est la logique qui est derrière d'accord l'idée c'est on contrôle plein de choses mais pas avec la même fréquence selon selon la population qui va être impactée en tant que donc de pratiquement rien 0,1 est-ce que tout le monde comprend bien ce que ça veut dire 0,1 c'est une fois tous les 10 ans voilà ce que ça veut dire 0,1 voilà donc vraiment vraiment pas souvent bien entendu quand on fait ces analyses le résultat qu'on trouve il ne veut rien dire j'ai trouvé 25 25 mg par litre de sulfate voilà ça ne veut rien dire c'est un résultat mais il n'a d'intérêt que si on le compare à une limite de à partir de cette valeur là on a constaté et puis de logiquement que ça commençait à poser des problèmes c'est ça l'idée donc non seulement on a des camps mais maintenant on va avoir un rapport avec des valeurs dedans si ces valeurs sont considérées donc légalement comme posant problème on devra avoir une transmission à l'ARS qui prendra la décision c'est le directeur de l'ARS signé par le préfet évidemment qui va prendre la décision de ce que l'on fait si on a une valeur qui ne va pas vous voyez qu'en bactériaux c'est super simple sur tous les paramètres individuels c'est on en trouve c'est mort voilà point on arrête on coupe tout c'est pas compliqué pour les germes revivifiables comme la plupart du temps c'est pas des trucs très très dangereux puis il y a peu de chances qu'ils puissent repartir dans les faits parce qu'il faut que les températures soient relativement élevées vous voyez que c'est un peu plus élevé donc on peut retrouver des trucs qui se redéveloppent mais avec des concentrations qui sont quand même relativement faibles vous voyez que c'est donné par 100 millilitres par exemple ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va prélever 100 millilitres effectivement et que c'est dans ces 100 millilitres là que l'on va faire le test voilà ce que ça veut dire donc ça veut dire que s'il y en a vraiment très très peu dans les 25 m3 qu'on a devant nous quand on fait le prélèvement on tombera peut-être pas sur les 2-3 bactéries qui se trouvent dedans voilà c'est le principe c'est un échantillonnage donc dans un échantillonnage quelquefois on passe à côté mais c'est l'idée qui est derrière et vous voyez pour les bactéries enfin pour la bactériologie en tout cas c'est relativement simple quand il y en a c'est pas bon on coupe pour la chimie c'est un peu différent parce qu'on sait qu'on va en trouver voilà parce qu'il y en a toujours c'est une blégation donc on a plutôt des limites il doit y en avoir moins que ce moins que étant défini par c'est normal qu'on en trouve donc on va pas chercher plus que ça ou de toute façon nos appareils ne nous permettent pas d'aller chercher plus bas que ça donc on va pas mettre zéro parce que ce serait débil on va mettre la limite inférieure qu'on a constaté actuellement et qu'on ne peut pas dépasser parce qu'on ne sait pas mesurer plus bas que cette valeur là donc voilà ça peut être aussi ça quelquefois quand on a des limites qui sont des limites cette fois-ci d'analyse on ne peut pas descendre en dessous on fixe cette limite là on ne sait pas forcément si c'est problématique ou pas mais de toute façon on ne peut pas mesurer plus bas donc ça ne sert à rien de le définir vous voyez que là il y a deux colonnes en chimie il y a limite de qualité référence de qualité limite de qualité on dépasse cette valeur là on décroche le téléphone l'ARS prend une décision référence de qualité il y a un truc à vérifier on va aussi décrocher le téléphone on les prévient on leur dit il y a peut-être un truc à vérifier là-bas vous prenez la décision on refait une année de courir mais ce n'est pas grave la santé a priori n'est pas en cause ou en tout cas pas rapidement en cause quand on dépasse une valeur qui est dans la deuxième colonne c'est juste qu'il faut s'en inquiéter il y a peut-être un truc qui ne va pas il faut vérifier mais en tout cas il n'y a pas de conséquence pas de conséquence directe d'accord ? voilà pas de conséquence directe et puis donc on va on va voir on va faire une enquête on va vérifier si on dépasse ces valeurs là on peut bloquer immédiatement encore une fois c'est pas le labo qui prendra la décision c'est le directeur de l'agence régionale qui prendra la décision ce sera signé par le préfet qui prend contact directement avec le maire ou avec l'exploitant qui va couper éventuellement l'alimentation si besoin si besoin vous voyez que les valeurs elles sont quand même relativement faibles elles sont en micro voire en milligramme donc c'est des valeurs qui sont toutes relativement faibles encore que bon parce que quand on voit ici 250 mg par litre c'est quand même déjà pas mal oui en même temps c'est des sulfates c'est des sels qu'on trouve naturellement dans l'eau donc donc c'est pas forcément un gros problème d'accord on les trouve naturellement maintenant on sait que quand il y en a trop ça peut avoir du goût ça peut avoir alors pas forcément des effets délétères mais des effets qui sont éventuellement désagréables voilà ça peut être ça les valeurs que vous avez là toutes ces valeurs qui sont là ce sont les valeurs de limite et de référence pour l'eau de consommation qu'on a au robinet elles ne sont pas valables pour l'eau embouteillée pour l'eau dite minérale les eaux minérales ce sont des eaux que l'on a le droit de consommer mais qui sont systématiquement pour au moins un paramètre voire quelque quoi plusieurs en dehors de ces limites là simplement elles ont obtenu un agrément du ministère de la santé parce qu'il a été reconnu qu'elles étaient à cause de ces propriétés là justement bonnes pour la santé une eau minérale c'est une eau qui ne correspond pas à ces normes là donc on n'aurait pas le droit de la vendre au robinet de la distribuer directement au robinet mais elle a obtenu un accord spécial au minéral pour pouvoir être distribuée avec les propriétés qui y sont liées et qui sont qui ont été alors souvent délivrées avec le temps style évian qu'on sort qu'on trex et tout ça donc ces eaux là elles sont en dehors des clous il y a au moins un paramètre qui ne correspond pas au moins un mais on a le droit de les vendre parce qu'elles ont un décret spécial qui leur permet d'être délivré c'est pas le cas des eaux de source une eau de source c'est de l'eau du robinet qui a été mis en bouteille donc c'est les mêmes critères que les critères que vous avez là dans une eau de source c'est pas la même chose qu'une eau minérale d'accord une eau minérale en fin de compte elle est pas potable si le mot potable ça veut dire elle correspond à ces limites ici on est bien d'accord voilà donc c'est la fin de cette première partie et je voudrais s'il y a qu'un seul truc que vous avez retenu de tout ce que j'ai dit c'est que vous reteniez ça c'est que vous avez vu on fait des analyses on a défini des paramètres et ces analyses on les fait à un certain rythme il est évident que si on n'a pas cherché et vous l'avez vu dans les analyses qui étaient présentées là un paramètre c'est sûr qu'on va pas le déterminer si on n'a pas fait d'analyse épidémiologique sur ce truc là il est dangereux il faudrait l'interdire si on en trouve évidemment on n'a pas d'analyse puisqu'on les a pas demandés donc on va pas couper le robinet si ce paramètre dépasse d'autre part si vous avez une analyse tous les 5 ans au moment où on a fait l'analyse on est sûr que le paramètre était bon mais pendant tout le temps donc les 5 ans moins un jour on n'en sait rien si le paramètre était bon on trouve ce qu'on cherche et quand on le cherche c'est toujours vrai et ça pose la limite du concept même de ce que c'est que de l'eau potable dans l'esprit des gens eau potable c'est la définition que j'ai donnée tout au début quand je bois l'eau elle est bonne pour ma santé c'est même pas qu'elle est pas mauvaise pour ma santé c'est plutôt elle est bonne pour ma santé d'accord ça c'est ce que les gens ont dans la tête quand ils parlent d'eau potable tout ce que je vous ai décrit depuis il n'y a jamais écrit le mot potable nulle part il y a marqué conforme le législateur s'est bien gardé d'utiliser ce mot de potabilité d'accord il dit qu'elle est conforme en gros on a fait les analyses qu'il fallait quand il fallait avec les gens qui savaient les faire pour voir si l'eau qu'on est en train de distribuer elle correspond à ce qu'on a estimé comme étant une eau qui n'est pas nuisible à la santé et ça c'est la conformité mais vous voyez bien qu'il y a des espèces de trous dans le filet évidemment il y a des trous dans le filet on ne peut pas analyser l'eau en continu et on ne peut pas l'analyser partout parce qu'à la limite entre le prélèvement qu'on vient de faire chez moi aujourd'hui et le prélèvement qu'on a fait chez vous à la même heure d'accord c'est pas les mêmes tuyaux c'est pas la même distribution on est peut-être alimenté par le même réseau mais il y a quand même une différence et ça on ne peut pas le contrôler d'accord c'est pas possible c'est juste pas possible donc l'eau que je consomme elle est conforme est-ce qu'elle est potable c'est-à-dire dans mon imaginaire correspond à la définition du début bonne pour ma santé tel que je le comprends donc pas nuisible à ma santé ça j'en sais jamais rien je ne peux pas le savoir et qu'on se comprenne bien c'est la même chose pour l'eau du robinet et pour l'eau en bouteille parce que l'eau en bouteille elle n'est pas analysée 24-24 voire chaque seconde au moment où elle est mise en bouteille évidemment que non et même si elle est analysée probablement un peu plus souvent et encore ça dépend de l'embouteilleur évidemment si elle est analysée plus souvent tous les paramètres ne sont pas contrôlés l'embouteilleur Contrex Volvic ou n'importe quoi d'autre il a aussi un cahier des charges un certain nombre de paramètres à vérifier il ne va pas vérifier les autres pourquoi voulez-vous qu'il a vérifié tel paramètre qu'on ne lui a pas demandé et qu'il estime probablement avec raison ne pas avoir à vérifier parce qu'il n'y a aucune chance qu'il y en ait ben voilà je vais juste vous prendre un exemple dans toutes les analyses que vous avez vu là vous avez vu il n'y a pas les hormones qui sont vérifiées il n'y a pas de médicaments il n'y a pas de métabolites de médicaments de dégradation il n'y en a pas non il n'y en a pas donc on ne les vérifie jamais même chose pour l'eau du robinet l'eau en bouteille on ne les vérifie pas jamais ça ne fait pas partie des critères de conformité pourtant on sait bien ce sont des modificateurs endocriniens que ça va que ça peut poser problème dans certains cas mais juste pour l'instant ce n'est pas dans la loi de les vérifier donc on ne les vérifie pas et une des bonnes raisons pour lesquelles ce n'est pas dans la loi c'est que c'est très compliqué à vérifier et que c'est très compliqué de définir quels paramètres seraient plus pertinents à vérifier donc pour l'instant ce n'est pas dedans c'est en discussion depuis je dirais 10-15 ans facilement d'accord et ce n'est toujours pas établi on ne les cherche pas donc on ne les trouve pas donc elle est conforme toutes ces eaux qu'on consomme elles sont conformes maintenant la question c'est est-ce qu'elles sont potables est-ce qu'elles correspondent finalement à la définition du début moi j'aurais tendance à penser que non effectivement elles sont conformes est-ce que je me suis assuré est-ce que le législateur est-ce que le consommateur a l'assurance que ce sont des eaux qui sont potables non pas forcément est-ce que c'est un énorme problème pas nécessairement non plus qu'on se comprenne bien les contrôles l'eau c'est l'aliment on parle d'aliment qui est le plus contrôlé de tous ceux que vous ingérez beaucoup plus que tout le reste on est bien d'accord mais il y a cette notion de potabilité qui est embêtante parce que ce n'est pas celle qui est effectivement en usage dans le système voilà en même temps si on voulait réellement distribuer de l'eau potable vous comprenez bien qu'il faudrait multiplier le nombre d'analyses par un coefficient qui est gigantesque et quand je dis le nombre d'analyses pas seulement les analyses qu'on fait déjà mais toutes celles qu'on pourrait faire bien entendu et dans ce cas votre eau vous ne la paieriez certainement pas le prix que vous la payez actuellement le coût des analyses dont je viens de discuter dans le coût de l'eau que vous payez c'est peanuts c'est quelques pourcents ça ne représente quasiment rien en fin de compte dans le coût total de l'eau que vous consommez ce qui coûte super cher c'est d'entretenir le réseau le réseau de tuyaux en fin de compte c'est ça qui coûte enfin créer le réseau de tuyaux et l'entretenir c'est quasiment ça qui coûte le plus cher plus encore que le traitement donc c'est ça qui coûte le plus cher dans le système et donc pour l'instant les analyses ne coûtent pas très très cher mais évidemment si on les multipliait énormément pour s'assurer au plus près non pas de la conformité mais de la potabilité ça coûterait beaucoup 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 plus cher surtout quand on sait que sur les cent et quelques litres que vous consommez par jour il y en a quatre ou cinq à peine qui servent à la consommation la plus grosse partie c'est pour vous laver et pour les toilettes quoi donc et puis bien entendu il y a toute la partie industrielle qui vous échappe un tout petit peu mais il n'y a presque rien qui est vraiment en consommation donc est-ce qu'on serait prêt à payer quatre, cinq fois plus cher un litre d'eau qui ne sert même pas à être consommé il faut se poser des questions voilà je n'ai pas forcément de bonnes réponses mais c'est des questions que vous pouvez vous pouvez également vous poser voilà donc on passe à la suite juste une petite précision donc le labo dont je vais vous faire la vidéo virtuelle donc c'est celui de Franche-Comté qui concerne le Doubs c'est le laboratoire qui s'appelle Calio là dans le site dans le site en Franche-Comté ça a été découpé sous forme de département et pour le département du Doubs c'est séparé en plusieurs en plusieurs lieux l'eau il y a tout le sud le grand grand sud du Doubs qui est par le laboratoire Calio donc dont je vais vous faire la visite et vous voyez qu'il appartient à l'UFC donc c'est l'université de Franche-Comté qui fait ses analyses d'accord et pour le nord Franche-Comté on va dire clairement la zone de Montbéliard c'est le pays de Montbéliard directement le laboratoire du pays de Montbéliard qui fait qui fait les analyses puis qu'ils ont leur propre laboratoire voilà ce laboratoire et puis il y a un laboratoire externe qui fait plein d'analyses aussi mais lui qui est basé à Strasbourg pour des analyses qui sont pas faites qui sont pas faites en local les composés organiques en particulier voilà la radioactivité aussi est déportée ailleurs il me semble que c'est Eurofin qui l'a fait également et il y a très très peu d'analyses de radioactivité on n'en fait quasiment pas mais dans la région il n'y a quasiment pas de risque qu'il y ait des problèmes de radioactivité on n'a pas un sol qui est radioactif donc il n'y a quasiment rien donc c'est des analyses qui sont faites très très peu souvent à la radioactivité c'est pour ça que je n'en ai pas parlé le laboratoire en question il ressemble à ça il est basé donc sur le site de l'université de Franche-Comté voilà il est bien mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur il fait un peu austère mais il est ici donc nous on est ici c'est une histoire de vous resituer sur l'hôpital à côté de l'hôpital à la fac le laboratoire il est là donc sur le campus de la fac de science juste à côté du campus de la fac de science c'est là-bas qu'il est localisé et il travaille effectivement pour aussi pour l'université de Franche-Comté donc le plan qui est ici c'est parce que d'habitude il y a une visite physique qui est faite donc je vous montre comment on le fait là je vais avancer rapidement ça ne sert à rien donc d'habitude vous allez vous garer sur ce parking là et puis on se retrouve ensemble et on fait la visite donc ça c'est quelque chose donc je vous mettrai en ligne un peu plus tard il y a déjà une date qui doit être prise qui est marquée peut-être dans 15 jours ou 3 semaines je ne sais plus qui est marquée dans l'emploi du temps où vous aurez à disposition donc cette visite là je vous repréciserai exactement les conditions sur Moodle d'accord à côté de l'endroit où il y a le PDF là et puis il y aura la vidéo qui sera à nouveau redéposée donc je vous montrerai ça vous aurez ça à disposition à ce moment là on va s'attaquer à quelque chose de plus chimique là maintenant d'accord donc sur l'analyse alors c'est pas toutes les analyses qu'on vient de voir là ça se concentre sur l'analyse élémentaire l'analyse élémentaire c'est l'analyse des éléments chimiques sous-entendu les éléments chimiques qu'on trouve dans le tableau périodique d'accord voilà l'idée et par ICP ICP je vais détailler je vais vous montrer ce que ça veut dire on a déjà commencé par une petite vidéo j'espère voilà ça va passer donc la vidéo elle démarre je vais la commenter au fur et à mesure j'ai coupé le son de la vidéo on a dans des petites coupelles on va mettre des sels de différents composés par sel j'entends vraiment du sel voilà un composé poudreux donc vous voyez on avait du chloro de sodium du lithium là c'est du bord on a maintenant un sel de cuivre du barium du plomb et là-bas c'est du calcium on va rajouter du méthanol la vidéo est russe au départ donc c'est bien écrit méthanol mais en russe on va rajouter du méthanol tout simplement pour pouvoir allumer une flamme et vous voyez que c'est le même méthanol partout mais selon le sel que l'on avait donc dissous un peu dans le méthanol pas beaucoup mais un peu dans le méthanol la flamme prend une couleur radicalement différente c'est ce qu'on appelle le test à la flamme d'accord ce test à la flamme il consiste juste à faire ça mettre le sel dans une flamme et donc là c'est tout simple parce que la flamme elle se crée naturellement en brûlant le méthanol dans la flamme on va donc avoir le méthanol qui va s'évaporer et en s'évaporant parce qu'il fait super chaud il va entraîner un peu de ces sels là et chacun de ces sels quand il est dans la flamme va se mettre à émettre une lumière à une longueur d'onde qui lui est propre vous voyez que le lithium là c'est un peu rose orangé d'accord on va avoir pour le strontium quelque chose de plus orangé encore le sodium c'est orange mais ça vous le saviez déjà que le sodium c'est orange puisque vous l'avez déjà vu vous le voyez peut-être pas tous les jours mais pas loin en ce moment toutes les lampes de l'éclairage urbain qui sont orange c'est parce que dans la lampe il y a du sodium et donc qui quand il est porté à haute température dans la lampe émet cette lumière orange que vous avez là et vous voyez que selon le sel qu'on a introduit on a des couleurs différentes je vais même rajouter une chose certaines des autres couleurs à part le sodium vous les avez aussi déjà vues en particulier un jour dans l'année le 14 juillet le 14 juillet vous êtes déjà tous au moins aller voir une fois des feux d'artifice pourquoi est-ce que c'est l'abelle rouge l'abelle verte ou l'abelle bleue et bien tout simplement parce que dans la poudre du pétard qui est en train d'exploser quand ça quand ça explose là-haut on a rajouté un de ces sels là ou un autre selon la couleur qu'on voulait obtenir et selon le sel qu'on a rajouté dans la poudre donc au moment où ça flambe on est dans la flamme ça vient d'exploser ces sels émettent de la lumière d'une certaine couleur et on a l'abelle rouge l'abelle verte etc donc c'est comme ça qu'on fait qu'on fait les feux d'artifice depuis longtemps je veux dire déjà Léonard de Vinci le faisait pour François 1er pour les fêtes de François 1er donc c'est pas un truc nouveau les chinois le faisaient même encore avant donc c'est pas un truc nouveau on sait faire ça depuis longtemps mais depuis le 19ème on sait exploiter ça aussi pour déterminer ce qu'il y a dans un échantillon on prend un échantillon on le met dans une flamme on voit que c'est rouge comme ça c'est qu'il y a du lithium forcément alors évidemment fait comme ça c'est un peu un peu à l'arrache mais vous pouvez vous aussi le faire de cette manière là si vous avez une cuisinière à gaz sur votre chez vous vous mettez quelques grains de sel sur le bout d'un couteau vous approchez ce couteau de la flamme et vous allez voir ça va s'illuminer en orange parce que d'un seul coup vous êtes en train d'exciter très fortement le sodium dans la flamme qui va avoir des électrons qui vont monter à un niveau supérieur puisque c'est excité et quand ces électrons qui sont montés à un niveau supérieur parce qu'il fait chaud ils sont excités redescendent ils libèrent un photon un photon dont la longueur d'onde est très extrêmement égale à cette différence d'énergie entre les deux niveaux et ça va correspondre dans le cas du sodium à de la lumière de longueur d'onde orange tout simplement voilà et donc depuis maintenant le 19ème on sait faire ça on a raffiné les choses on a découvert bah depuis longtemps puisque ça ça fait longtemps que ça existe comment disperser la lumière on a de la lumière de plusieurs longueurs d'onde qui rentrent dans un système et on sépare les longueurs d'onde derrière vous savez comment on fait c'est un prisme par exemple tout simplement d'accord on a la lumière blanche d'un côté et puis l'arc-en-ciel de l'autre côté donc si la lumière qui sort là de nos flammes on les envoie dans un système dispersif style un prisme de l'autre côté on va voir des bandes de couleurs qui vont apparaître et c'est toujours les mêmes bandes de couleurs qui vont apparaître pour le même élément donc on saura quel était l'élément qui se trouve dedans alors on a raffiné un peu le système puisque maintenant ça ressemble plutôt à ça dans le principe donc au départ vous voyez un brûleur une flamme qu'on va créer à volonté on envoie l'échantillon dedans par un nébuliseur un nébuliseur c'est comme les trucs à parfum d'accord qui font des petites gouttes d'eau d'accord donc les petites gouttes d'échantillon on les envoie dans la flamme dans cette flamme il fait chaud les composés qui se trouvent dedans sont excités se détendent et émettent des photons on envoie ça vous le voyez derrière derrière un monochromateur monochromateur ça veut dire qu'on sépare les longueurs d'onde donc c'est par exemple un prisme d'accord cette lumière on l'envoie sur un détecteur alors ce détecteur ça peut être juste un écran pour voir les couleurs mais ça peut être aussi quelque chose qui mesure la quantité de lumière et puis une fois que c'est enregistré on l'envoie vers quelque chose qui va nous donner le résultat à nous humains pour qu'on puisse le lire il y a de la lumière il n'y en a pas à telle longueur d'onde c'est le système maintenant quand on le fait pour de vrai voilà à peu près à quoi ça correspond vous voyez l'échantillon tout au bout là c'est le truc liquide on en fait une espèce de nébulisa donc un brouillard en fin de compte un des petites gouttes de liquide qui sont aspirées dans la flamme vous l'avez au dessus c'est émis le condenseur c'est juste une loupe pour concentrer la lumière pour en avoir plus c'est plus facile d'accord ça passe dans un fil pour nous choisir par exemple ici que certaines longueurs d'onde derrière on a un détecteur vous savez ce que c'est qu'un détecteur de lumière vous en avez déjà vu d'accord un capteur du style ce que vous avez dans votre appareil photo tout simplement voilà par exemple et il va nous dire quelle quantité de lumière est en train d'arriver il n'y en a pas il n'y en a pas à la longueur d'onde où normalement on doit avoir la bande verte du cuivre et bien c'est qu'il n'y a pas de cuivre il y en a un peu il y a un peu de cuivre il y en a beaucoup il y a beaucoup de cuivre et il se trouve que c'est même proportionnel plus il y en a plus la concentration était importante au départ d'accord vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses là style la loi de Berlanbert ou ce genre de choses là c'est exactement la manière dont ça va fonctionner et pour préciser SEA ça veut dire spectrométrie un spectre c'est un ensemble de longueur d'onde d'émission on émet de la lumière atomique parce que ce sont les atomes dans la flamme qui vont émettre cette lumière spectrométrie spectrométrie d'émission atomique flamme ici puisqu'on utilise une flamme pour vaporiser et exciter les composés voilà c'est pas très compliqué en soi c'est finalement relativement simple je pense à comprendre j'avais fait un glissé pour le montrer mais j'ai oublié de le faire défiler de toute façon je pense que vous avez compris cette nébulisation juste pour vous montrer j'ai une petite vidéo là qui vous montre donc voilà on prélève d'accord et ça fait simplement voilà cette petite vapeur qui est ici qui va être ensuite absorbée et envoyée dans le reste donc ça marche exactement comme un spray à parfum d'accord simplement les gouttes sont un peu plus fines ici parce qu'on s'arrange pour qu'elles soient plus fines je dois préciser ici quelque chose pour aller un cran plus loin ce qu'est ce qu'est en fait une flamme et pour vous faire bien comprendre vous connaissez de fait parce qu'on vous les voyez tous les jours les trois principaux états de la matière solide liquide et puis j'ai un peu triché pour gazeux parce que vous savez bien que les gaz en particulier la vapeur d'eau c'est transparent d'accord là on voit de la vapeur on voit de la buée au dessus du lac et dans les faits ça c'est des petites gouttes d'eau le brouillard c'est des petites gouttes d'eau c'est histoire de faire comprendre le principe c'est pas les seuls états de la matière qui existent on avait j'avais évoqué ça quand on a fait le cours l'an dernier en première année déjà à un moment c'était tout au début du cours quand j'avais évoqué donc les états de la matière il y en a un autre qui est très très important et qui nous intéresse particulièrement maintenant c'est le quatrième état important de la matière c'est le plasma le plasma c'est ce qu'on obtient ben vous voyez qu'il y a une suite logique là on passe de l'état solide à l'état liquide en chauffant de l'état liquide à l'état gazeux en chauffant et bien si on continue à chauffer cet état gazeux on va finir à un moment ou à un autre par obtenir un plasma un plasma c'est un gaz essentiellement un gaz tellement surchauffé que quand les atomes de ce gaz les atomes ou les molécules de ce gaz se percutent ils s'arrachent des électrons et c'est encore tellement chaud que les électrons n'arrivent pas à retourner au fur et à mesure sur les atomes en question ils ont envie ils l'essayent mais ça choque tellement fort qu'il y a trop d'électrons qui sont arrachés et le plasma en fin de compte ça va être une espèce de gaz d'ion positif et d'électrons qui tournent autour et qui n'arrivent pas à se rassembler si on baisse la température à nouveau les électrons peuvent retourner sur les atomes et on a un gaz tout à fait normal mais tant que la température est super élevée on va rester dans un plasma donc une espèce de gaz surchauffé mais vous comprenez bien qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes propriétés qu'un gaz normal puisqu'on a cette fois-ci une séparation de deux entités chargées différemment les ions positifs et cette espèce de mer d'électrons qui se balade un peu de partout autour donc ça fonctionne un peu comme un gaz mais pas tout à fait ça a des propriétés qui sont quand même bien spécifiques une flamme c'est un plasma pas très chaud c'est essentiellement ça c'est très proche d'un plasma pas très chaud sauf qu'on s'est dit du plasma on sait en faire des beaucoup plus chauds le soleil il est à plusieurs milliers plusieurs dizaines de milliers de degrés et c'est un plasma d'accord quand on a un éclair on a un plasma qui est à nouveau à plusieurs milliers plusieurs dizaines de milliers de degrés dans un néon comme celui que j'ai au-dessus de la tête on a un plasma qui est à plusieurs milliers de degrés donc on sait faire des plasmas qui sont vraiment très chauds pas seulement des plasmas un peu froids comme dans les flammes on peut faire des plasmas beaucoup plus chauds et si ce plasma si cet ensemble là est beaucoup plus chaud évidemment il va pouvoir exciter les atomes qui se trouvent dedans beaucoup plus fort ou en plus grand nombre donc le phénomène que j'avais décrit tout à l'heure où on excite les atomes dans une flamme qui est un plasma relativement froid si on excite et donc on ne va pas exciter énormément d'atomes parce que ça reste relativement froid si on le place dans un plasma beaucoup plus chaud qu'on appelle réellement un plasma cette fois-ci c'est le terme qu'on va utiliser donc cette fois-ci on est à plusieurs milliers plusieurs dizaines de milliers de degrés on va pouvoir exciter beaucoup plus d'atomes en nombre d'un même élément et éventuellement réussir à exciter des éléments qui dans une flamme ne sont pas excités parce que leurs niveaux d'énergie sont trop éloignés les uns des autres et on n'arrive pas à les exciter c'est le cas de toute la partie basse du tableau périodique des éléments qui réclament plus d'énergie donc une plus grande chaleur pour réussir à être excités et bien ce plasma on le crée dans ce qu'on appelle une torche plasma c'est ce que vous avez là à l'image ça consiste à amener un gaz par le bas l'exciter très très fortement alors en l'occurrence dans le cas qui est présenté ici c'est dans un champ magnétique oscillant qui oscille très très vite et qui excite à toute vitesse les atomes du gaz qui fait qu'en étant très excité en bougeant dans l'essence il monte en température on arrive à monter dans une torche plasma comme ça dans les appareils qu'on utilise très facilement à 7000 de 7000 à 15000 20 000 degrés sans grosse difficulté d'accord le gaz qu'on utilise dans ces appareillages là c'est pas n'importe lequel c'est de l'argon d'accord pour une raison super simple c'est qu'il faut que ce soit un gaz noble un gaz dit rare donc la dernière colonne parce que sinon c'est des gaz qui sont tellement réactifs les autres gaz qu'on pourrait utiliser sont tellement réactifs qu'ils bouffent l'appareillage à des températures pareilles ils bouffent l'appareillage donc on prend un gaz rare de manière à ne pas brûler ne pas brûler pas consommer l'appareillage qui réagirait avec le gaz donc déjà là des fois on brûle on brûle le verre qui se trouve autour ça peut arriver quelques fois parce qu'on est donc à plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers de degrés et là dedans quand on va introduire les petites gouttes du nébulisa tout à l'heure tout va être excité et tout va émettre de la lumière on a déjà une lumière qui est due simplement au plasma lui tout seul mais en plus on aura la lumière due cette fois-ci aux atomes particuliers qu'on est en train d'essayer d'analyser voilà donc là la tourche plasma les deux images que vous avez là c'est derrière des filtres très très puissants parce que sinon c'est plus brillant que de regarder le soleil directement en face à face quand on regarde la torche directement voilà donc à quoi ça ressemble et ce qui va se passer donc quand l'échantillon va monter dans le plasma c'est qu'au départ donc on a les gouttelettes on a la solution on ébulise on a les gouttelettes ces gouttelettes évidemment vu la chaleur vont s'évaporer très rapidement ça cristallise et comme c'est vraiment très très chaud en même temps ces cristaux se vaporisent quasiment instantanément s'il y a des molécules elles explosent immédiatement elles sont consommées c'est atomisé d'accord et éventuellement même puisqu'on est vraiment à très haute température il peut se produire éventuellement des ionisations d'accord ça peut même se transformer en ion en ion et donc il y a une partie celle qui correspond à atomes où on va avoir des atomes excités indépendants qui ne touchent plus rien ils ne sont plus dans le cadre qu'ils avaient au départ qui vont pouvoir émettre de la lumière telle que je l'avais décrit précédemment cette lumière on va la recueillir comme précédemment c'est le même système et ben voilà vous avez le système vous avez la torche plasma on la voit là au dessus la lumière est émise on la récupère on la passe alors ici c'est pas un prisme d'accord donc le triangle un triangle de verre là c'est un autre système de diffraction mais ça ne change rien d'accord on va disperser la lumière cette lumière dispersée vous voyez que là on l'envoie directement sur un capteur d'appareil photo et on va récupérer directement on va pouvoir lire directement les bandes de couleurs les unes à côté des autres quand on observe les bandes de couleurs qui correspondent à tel élément on sait que cet élément était présent dans l'échantillon du début et plus la lumière est forte plus on sait qu'il y en avait voilà et on a une proportionnalité entre la concentration et la quantité mais la spectro-démission atomique et donc les lois d'Erlembert et Consor vous allez revoir ça ou vous avez déjà vu je ne sais pas dans quel ordre on est dans les cours voir ça avec Idiome donc je ne le redétaille pas ici ce qui est vraiment différent c'est ce qui est utilisé pour émettre la lumière donc cette torche plasma où on va monter à des températures qui sont énormes le gros intérêt d'utiliser cette torche plutôt qu'une flamme c'est aux températures qu'on va atteindre tous les éléments sans exception tous les éléments du tableau périodique émettent de la lumière qui leur est spécifique sans exception il n'y a aucune exception on est monté à une température suffisamment haut pour que tous se mettent à émettre de la lumière donc potentiellement avec ce système là on peut détecter tous les éléments chimiques présents dans l'échantillon du départ d'accord vraiment tous alors qu'avec une flamme on est limité à une dizaine voire en tirant un peu sur le système une dizaine une quinzaine d'éléments à peine ce qui limite forcément les choses donc voilà vous voyez que le système c'est le même donc j'ai repris le même schéma qu'au départ on a la source au départ c'était une flamme maintenant c'est ma torche plasma un concentrateur un monocomateur le détecteur qui va nous renvoyer et bien des résultats avec les concentrations donc fondamentalement c'est le même système que la spectrométrie d'émissions atomiques c'est de la spectrométrie d'émissions atomiques mais en ayant changé la source on va permettre d'exciter on va exciter beaucoup plus d'éléments et pour un élément donné beaucoup plus d'atomes de cet élément donc on émettra beaucoup plus de lumière donc ce sera beaucoup plus sensible plus d'éléments plus sensibles mais vraiment c'est des coefficients de l'ordre de 1000 10 000 fois plus sensibles et la totalité du tableau périodique il y a toutefois un inconvénient vous vous en doutez vous pourrez être tout positif sinon il y en aurait de partout c'est que c'est plus cher mais vraiment vraiment plus cher le matériel en lui-même est de fait beaucoup plus cher parce qu'il est beaucoup plus sensible plus dur à manier demande beaucoup plus de contrôle donc le matos en lui-même est très cher et puis surtout dans la torche qui est là-bas ce qu'on consomme c'est de l'argon c'est pas simplement de l'air avec du méthane d'accord ou n'importe quel autre gaz qui pourrait brûler donc quelque chose qui coûte vraiment pas cher là c'est de l'argon et on en utilise plusieurs dizaines de litres par minute on bouffe vous voyez les très grosses bouteilles de gaz qu'on voit quelquefois les grosses bouteilles de gaz industrielles d'accord qui font une vingtaine une trentaine de centimètres de diamètre qui font près de 2 mètres de haut d'accord ces grosses bouteilles de gaz là quand on fait tourner l'appareil on en bouffe une par demi-journée une par demi-journée et ces bouteilles là valent plusieurs dans certains cas plusieurs centaines d'euros chaque bouteille alors qu'avec une bouteille de méthane et de l'air comprimé on va tourner pendant 3 semaines un mois avec une bouteille qui vaut 4 ou 5 fois moins cher donc c'est évidemment beaucoup beaucoup plus cher comme système que le système précédent mais c'est beaucoup plus sensible ça fait plus d'éléments et au final on en discutera au moment de la visite c'est plus rapide donc on peut quelquefois s'y retrouver il y a un truc supplémentaire avec cette torche qui n'est pas de la SEA mais qui est important c'est que dans la torche là sur le chemin vous vous rappelez ce que j'ai dit au départ on avait les gouttelettes elles se sont évaporées ça a cristallisé les cristaux ont fondu se sont évaporés les molécules ont été cassées et puis on a fait les atomes et puis tout au bout je vous ai marqué et puis on récupère des ions parce qu'il fait tellement chaud qu'effectivement au bout on récupère des ions ces ions ils émettent aussi de la lumière mais on s'en fiche c'est pas ce qui est important c'est qu'on vient de récupérer des ions individuels de chacun des éléments qui étaient présents dans l'échantillon de départ et ça ça a donné de l'idée à certaines personnes qui se sont dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas directement récupérer ces ions pour les peser si on pèse un ion on sait quel élément c'était puisque chaque élément chimique a une masse atomique qui lui est propre et puis entre un ion et un élément chimique vous savez qu'il n'y a qu'un électron de différence un ou deux électrons de différence qui ne pèsent quasiment rien par rapport à la masse de l'atome donc si on pèse l'ion on pèse l'atome si on pèse l'atome on sait à quel élément on a affaire alors vous vous doutez bien que peser un ion en soi c'est pas simple c'est pas une balance de Roderwald avec des masses à poser d'un côté c'est pas le système d'accord mais on sait depuis des dizaines d'années peser les atomes là vous vous êtes peut-être demandé un jour mais comment ils ont fait pour peser les atomes du tableau périodique des éléments ils ont fait comment il y a bien un moment il faut les peser ces atomes mais comment on pèse un atome et bien il y a des systèmes pour faire ça c'est ce qu'on va voir là maintenant ça s'appelle la spectrométhie de masse donc on garde notre torche ICP d'accord simplement maintenant au lieu de s'intéresser à la lumière qu'elle produit on va récupérer simplement les ions qu'elle produit au bout et on va essayer de peser ces ions ceux qui sont là au bout d'accord ça se fait dans un appareil qui est encore plus grand que le précédent qui est encore plus cher que le précédent qui a d'un côté la torche et de l'autre côté donc ICP c'est la torche MS masse spectrométrie c'est en anglais d'accord spectrométrie de masse qui va peser les ions je vais le présenter en deux temps d'abord le système pas le plus utilisé mais le plus simple à comprendre et puis ensuite le système le plus utilisé mais un peu plus dur à comprendre le système facile à comprendre quand on regarde sur internet on voit des schémas qui ressemblent à ça pour un système facile à comprendre ça fait beaucoup d'éléments qui sont à l'intérieur d'accord donc on va pas prendre ces trucs là c'est ce qu'on trouve aussi dans les bouquins la plupart du temps d'accord il y a tous les éléments pour comprendre à l'intérieur mais il y a trop de trucs à l'intérieur je trouve pour qu'on se contente de ces dessins là ils sont trop compliqués à comprendre donc je vais simplifier enlever tout ce qui sert à rien dedans on rajoutera éventuellement des éléments derrière de manière à ce que ce soit plus facile à comprendre le principe il est le suivant on a tout au bout là-bas des ions de masse différente parce que c'est des éléments différents qui sortent de la torche ou de n'importe quel autre système qu'on aurait été capable de les produire mais nous ce qui nous intéresse c'est la torche plasma des ions on va les faire rentrer dans la zone qui est encadrée ici où il y a un champ magnétique très fort un champ magnétique on est d'accord ça veut simplement dire qu'il y a un aimant au-dessus qui crée un champ magnétique qui est très fort à cet endroit là ce champ magnétique il est dans notre direction dirigé vers nous d'accord donc perpendiculaire au plan de l'écran que vous avez là et il se trouve que ça fait super longtemps qu'on sait que quand un élément chargé électriquement se déplace dans un champ magnétique il décrit il décrit un arc de cercle donc si les ions qui sont là-bas rentrent dans le champ magnétique qui est ici avec une certaine vitesse ils vont décrire un arc de cercle voilà et ils vont faire ça en fait ils vont le faire ils vont passer à travers décrire un arc de cercle et ressortir du champ magnétique et continuer tout droit ensuite et comme on est des petits malins on s'est arrangé pour mettre à la sortie du secteur magnétique une plaque avec juste un trou et le détecteur qui est en face ce qui fait que tout ce qui était léger et qui a tourné facilement va taper la plaque avant tout ce qui est lourd et qui a tourné difficilement d'accord donc a eu du mal à tourner va taper la plaque après et ce qui a exactement la bonne masse pour faire un bel arc de cercle dans le secteur magnétique et tomber pile en face de la fente va aller percuter le détecteur et nous donner un signal électrique le champ magnétique qui est là-haut on le règle avec un petit bouton ou avec un ordinateur donc on peut le mettre plus ou moins fort si on le met faible c'est les éléments légers qui vont pouvoir tourner et tomber juste en face de la fente si on met un champ magnétique très fort ça va tourner beaucoup plus plus facilement les éléments lourds qui sont là vont pouvoir mieux tourner et vont se retrouver en face de la fente et donc en réglant le champ magnétique on peut envoyer dans le détecteur très exactement les éléments de masse que l'on aura choisi avec le champ magnétique et on ne pourra avoir sur le détecteur que ceux qui ont la bonne masse qui auront tourné juste bien pour arriver en face on a donc un système ici qui va nous permettre par réglage simplement du champ magnétique de n'avoir sur le détecteur que les éléments qui ont exactement la masse que l'on aura décidée ce qui veut dire qu'on peut les peser on envoie un échantillon d'oxygène on règle le champ magnétique et quand on a exactement quand on a un signal c'est qu'on a le réglage du champ magnétique qui correspond à un certain arc de cercle donc à une certaine masse on sait que la masse atomique de l'oxygène c'est 16 parce que le champ magnétique qu'on a réglé correspond à le bon arc de cercle ça correspond à une masse de 16 voilà on a pesé les atomes d'oxygène et on peut recommencer par tous les atomes les uns après les autres et bien entendu si c'est pas de l'oxygène 16 qu'on a mais c'est de l'oxygène 17 l'oxygène 17 il passe pas d'accord il faut qu'on change le réglage pour ah bah tiens l'oxygène que j'ai en ce moment c'est un isotope c'est de l'oxygène 17 c'est pas de l'oxygène 16 on peut peser très précisément les éléments chimiques avec ce système là est-ce que ça vous semble clair j'aimerais en retour sur les écrans sur ce que je suis en train de dire avec ce système très simplifié en fin de compte mais qui normalement devrait enfin je l'espère en tout cas tilter dans vos têtes on a donc un système qui en termes de principe est finalement relativement simple d'accord techniquement c'est plus compliqué à faire parce que vous imaginez que la précision qu'on doit avoir sur le champ magnétique sur la fente etc elle est extrêmement difficile à obtenir donc c'est pas si simple que ça le principe à mon avis reste relativement simple mais à construire c'est compliqué évidemment mais ça on sait le faire depuis des dizaines et des dizaines d'années sur ce système là donc peser alors très précisément les éléments chimiques et quasiment atome par atome vous le comprenez bien parce que si le détecteur est super sensible il pourra détecter les ions qui arrivent les uns après les autres voilà simplement comme je vous l'ai dit c'est pas si simple que ça à faire techniquement et un appareil comme ça donc tel qu'il était décrit précédemment dans le dessin un peu compliqué ça vaut facilement un demi million d'euros c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup mais c'est hyper précis on peut peser les isotopes individuellement les uns des autres tous voilà on fera la différence entre de l'oxygène 16 17 18 évidemment mais également avec de l'oxygène 16 de l'azote 16 voilà l'azote 16 ça existe aussi d'accord c'est 15 normalement mais l'azote 16 ça existe aussi on sera capable de faire la différence entre de l'azote 16 et de l'oxygène 16 tellement le système peut être super précis mais la contrepartie c'est que c'est super cher c'est vraiment vraiment super cher donc comme on est dans des prix sur ce qu'on appelle ici le secteur magnétique ce système de peser des atomes extrêmement cher on a mis au point un système qui est un peu moins coûteux un peu moins précis mais un peu moins coûteux il est plus facile à faire il est plus facile à maîtriser il est à peine moins simple à comprendre mais c'est celui qu'on trouve partout donc je me dois de vous en parler ça s'appelle un quadrupôle un spectromètre de masse donc quadrupôle et quand on voit les dessins voilà ce qu'on a sur je ne sais plus dans quel bouquin j'ai pris ça et franchement quand on voit dessiner ça on y comprend enfin moi en tout cas je n'y comprends rien moi je ne vois pas comment ça fonctionne ce truc là je vois bien qu'il y a la source donc ça rentre d'un côté ça a l'air de passer à travers mais il y a 4 tubes qui sont chargés différemment voilà je vois une source et puis il y en a certains qui passent à travers et pas d'autres mais pourquoi donc ça encore une fois on laisse de côté on va simplifier les petits points vous avez compris c'est mes ions qui vont rentrer dedans j'ai pas mis les 4 barres j'en ai mis que 2 donc c'est une coupe que j'ai ici j'en ai que 2 mais vous verrez on comprend assez bien comme ça ces 2 barres ces 2 barres de métal je peux les charger positivement ou négativement à volonté et en fait ce que je vais faire c'est que je vais les charger positivement et négativement alternativement c'est à dire que ma barre du bas des fois elle est positive des fois elle est négative et quand elle est positive c'est celle du haut qui est négative inversement de manière à créer entre les 2 barres un champ électrique extrêmement fort donc quand le champ les ions que vous avez là-bas ils sont chargés positivement donc quand cette barre est chargée négativement elle va repousser les ions vers le haut celle du haut qui est chargée négativement va les attirer donc les ions vont avoir tendance à monter quand c'est chargé négativement ici chargé positivement en haut et puis quand j'inverse la polarité c'est à dire que en haut ça devient chargé négativement en bas ça devient chargé positivement les ions qui étaient en train de monter vont être repoussés par la barre chargée positivement en haut et repartir vers le bas on va donc en alternant la polarité des deux barres que j'ai ici avoir des fois un champ électrique qui pousse ou qui tire les électrons vers le haut ou qui les renvoie vers le bas en gros ils vont faire ça les ions d'accord ? quand ils vont rentrer dans le système ils se déplacent avec une certaine vitesse et puis ils montent et ils descendent d'accord ? voilà et vous avez vu qu'il y en a plein qui ont été expulsés et puis qu'il y en a certains qui sont passés à travers pourquoi ? parce que si j'ai un atome qui est vraiment très enfin un ion plutôt qui est vraiment très léger quand il va être repoussé vers le haut comme il est léger il va être repoussé très fort et il va avoir tendance à partir et gicler directement avant qu'on ait l'inversion qu'il le repousserait dans l'autre sens si au contraire mon ion il est très lourd il va être repoussé un peu vers le haut puis comme il est très lourd quand ça s'inverse il va être repoussé un peu vers le bas mais il ne va pas réussir à repartir totalement vers le bas parce qu'il a de l'élan déjà et que ça va être dur de le ralentir et donc lentement il va dériver soit vers le haut soit vers le bas parce qu'il n'arrive pas à repartir autant qu'il était qu'il était parti dans l'autre sens et quand les ions ils ont exactement la bonne masse pas trop lourd pas trop léger juste ce qu'il faut avec l'inversion que je suis en train de faire ils vont monter repartir monter repartir exactement de la même quantité dans un sens et dans l'autre et donc au final ils vont réussir à traverser alors ils ne traversent pas tout droit ils traversent en faisant une espèce de sinusoïde mais ils se retrouvent en face parce qu'ils montent autant qu'ils descendent parce qu'ils ont juste le bon rapport de masse pour dans ce champ électrique qui oscille passer à travers et évidemment ce champ électrique c'est moi qui le choisis c'est moi qui choisis la fréquence donc ça veut dire qu'en choisissant exactement la bonne fréquence la bonne force je vais pouvoir choisir de faire passer n'importe quel ion en face je choisis là j'ai été réglé pour les ions qui sont ici colorés en jaune mais en changeant mes réglages je peux très bien faire en sorte que ce soit les violets ou que ce soit les bleus qui passent à travers c'est moi qui règle comme tout à l'heure d'accord exactement comme tout à l'heure c'est mes réglages qui font qu'il y a certains ions qui ont la bonne masse qui peuvent réussir à passer à travers voilà alors par honnêteté je dois quand même préciser un truc il n'y a pas deux barreaux il y en a quatre ce qui fait que le mouvement ce n'est pas vraiment une sinusoïde ça ressemble plutôt à ça je crois que j'ai mis une vidéo derrière voilà qui va vous montrer à quoi ça ressemble réellement quand ça passe dedans il y a quatre barreaux donc ça ne va pas simplement monter descendre ça fait en fait des tournico mais si on regarde sur le côté ça revient bien à une sinusoïde mais ça tourne voilà sur le côté ceux qui sont trop légers ceux qui sont trop lourds vont taper dans les barres sur le côté ceux qui ont exactement la bonne masse tournent exactement en tire-bouchon à travers toute la longueur et vont réussir à aller sur le détecteur et on va pouvoir les détecter donc les peser puisqu'ils ont exactement la bonne masse que j'avais sur mon réglage ce que j'avais fait voilà donc c'est à peine plus compliqué à comprendre mais c'est beaucoup plus facile à fabriquer beaucoup beaucoup plus facile ce qui fait que ces appareillages-là on va laisser tomber ce truc-là ces appareillages-là coûtent jusqu'à 10 fois moins j'ai revenu en arrière je vais le décrire jusqu'à 10 fois moins cher que les précédents on peut avoir un quadrupol pour 30, 40, 50 000 euros à peine au lieu des 500 000 de tout à l'heure c'est quand même une belle différence et il y a un troisième système qui existe qui est plus intéressant quelque part plus difficile à construire mais encore plus précis que les précédents ça veut dire aussi qu'il sera aussi plus cher d'accord et qui est basé sur quelque chose qui est tellement malin que je ne peux pas ne pas vous en parler on va mesurer le temps qu'il faut pour que Lyon parcourt un certain trajet le système il correspond à la vidéo qui est en train de défiler là d'accord donc on a fait notre séparation on les envoie et vous voyez regardez on les pousse ils rebondissent et ils vont sur le détecteur on les pousse ils rebondissent quelque part et ils vont sur le détecteur et ce qu'on mesure c'est le temps qui s'est écoulé entre le moment où on les pousse et le moment où on les a sur le détecteur ce temps il est proportionnel à leur masse à leur masse ça correspond à ça le pousse c'est d'un seul coup sur le petit rectangle qui est là-bas je vais envoyer une impulsion électrique positive très très forte les ions qui sont juste à côté chargés positivement vont être expulsés d'accord expulsés par le champ électrique que je viens de créer subitement ils vont donc partir à toute vitesse et évidemment les plus légers vont partir plus vite les plus lourds plus lentement pourquoi ? ça c'est de la physique vous devez normalement l'avoir déjà vu quelque part à un moment mais la quantité d'énergie qu'on donne à une particule chargée quand on la met dans un champ électrique elle est proportionnelle simplement à la différence de potentiel à la charge de la particule et à la différence de potentiel donc le voltage qu'il y a entre les deux bornes c'est une quantité d'énergie et la quantité d'énergie qu'on donne à un système qui est en mouvement ça s'appelle son énergie cinétique et son énergie cinétique vous savez que c'est un demi de mv carré ce qui veut dire qu'une particule qui est lourde d'accord va aller forcément plus vite pour le même un demi de mv carré d'accord la même énergie cinétique il ira plus vite que quelque chose qui est lourd ce sera la même énergie cinétique mais pas la même vitesse et comme le temps c'est la distance à parcourir divisé par la vitesse en bricolant simplement l'équation du dessus on voit que le temps qu'il faudra pour que ma particule mon ion fasse le parcours il est directement proportionnel c'est le z qui est en bas à la charge de cet ion et à sa masse donc plus il est lourd plus il mettra du temps plus il est léger moins il mettra de temps donc on fait une impulsion on mesure les temps qu'il a fallu et donc en une seule impulsion on peut mesurer les masses de tous les éléments en même temps puisqu'ils vont on les envoie tous en même temps simplement ils vont arriver les uns derrière les autres on les mesure tous d'un coup en même temps on n'est pas obligé de faire varier le système on les mesure les uns après les autres ce qui est vachement malin en fin de compte pour le rebondissement c'est finalement relativement simple c'est que quand on les pousse on les envoie vers un truc qui était déjà positif et donc comme le truc qui était déjà positif va les repousser ils vont rebondir dans le truc positif et ça les renvoie vers le détecteur pourquoi est-ce qu'on fait ça ? c'est simple ça fait deux fois plus de distance donc deux fois plus de temps pour parcourir le chemin donc c'est plus facile de mesurer des temps qui sont finalement relativement plus courts en multipliant le chemin et non pas en ragrandissant le système parce que le problème de ragrandir le système c'est qu'à un moment la pièce est trop petite pour faire la mesure certains des appareils les plus précis qu'on utilise là-dedans qu'on trouve par exemple au CERN à Genève font plusieurs dizaines de mètres de long pour avoir des temps qui sont très très longs et avoir le temps de mesurer des différences de temps qui en rallongeant la distance se rallongent un tout petit peu mais restent très 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 courts quand même donc la difficulté de ce système là c'est d'avoir des systèmes suffisamment précis pour mesurer des temps qui sont extrêmement 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 courts et c'est ça qui coûte cher un temps de vol un peu précis on est plutôt de l'ordre du million d'euros dans ce système là d'accord mais ce qu'on va avoir là une fois qu'on a ce système là donc avec un système là ici qui est complet on a tout le système qui fait la torche vous voyez que la torche elle est là au milieu dans le cadre qui est un peu couleur pêche je pense qu'on dirait ensuite on a le système d'impulsion qui est juste là au dessus de ma main ça part ça rebondit ça va sur le détecteur et là on a un schéma complet toute la partie du début torche c'est la même que d'habitude ça ne change pas c'est cette partie là qui est un peu différente qui peut faire plusieurs mètres de haut d'accord et en rebondissant on double la longueur ce qui permet de le faire quand même moins cher et si on regarde la totalité du système voilà comment ça marche on a produit les ions on les envoie on compte le temps et ça arrive sur le détecteur et donc je le refais là quand ça arrive sur le détecteur on a un signal électrique parce que le détecteur il va renvoyer un signal électrique et donc au cours du temps on va avoir des points comme on a éthanolé le système on sait qu'il faut tant de temps pour qu'un ion qui fait telle masse arrive et donc on va transformer le signal que vous avez là en dessous en ce qu'on appelle un spectre de masse qui ressemble à ça donc l'échelle qui est en bas elle est graduée en masse mais elle pourrait être graduée en temps simplement ce serait pas pratique donc on a converti les temps de vol en masse et donc ça nous permet de dire puisqu'on a un signal ici très fort à 128,2 qu'on a plein d'ions dont la masse c'est 128,2 unités de masse atomique d'accord qui sont arrivées à ce moment là donc à la sortie de notre spectre de masse voilà et on pèse encore une fois et de manière extrêmement précise notre échantillon ou les éléments qui se trouvent dans l'échantillon voilà c'est le principe de la spectrométrie de masse on en voit donc trois aspects le simple à expliquer c'était tout le premier mais cher le moins simple à expliquer mais beaucoup beaucoup moins cher et puis celui qui est finalement de mon point de vue le plus malin de tous d'accord parce qu'on mesure tout en une seule fois mais qui est excessivement cher et excessivement précis on en a peut-être une dizaine en France au total à peine de ces systèmes là voilà les gros avantages c'est donc que c'est extrêmement sensible typiquement avec ces systèmes là de temps de vol on peut relativement facilement mesurer donc c'est en temps de vol au TOF ça veut dire time of flight temps de vol c'est le système qu'on vient de voir on peut facilement mesurer des nanogrammes par litre c'est vraiment pas beaucoup les nanogrammes d'accord par litre donc des concentrations qui sont ridiculement faibles mais bon il y a un coût évidemment d'accord d'ailleurs juste histoire de placer un peu les choses donc voilà donc avec la flamme vous voyez qu'on n'est pas très sensible on a une large gamme de concentrations avec l'ICP c'est ce qu'on a c'est le qu'on a vu ICP OS c'est avec la torche et la lumière qui était mise par la torche et puis la masse tout là-haut vous voyez qu'en PPB donc parti par milliard PPB c'est ça on a vraiment des sensibilités qui sont extrêmement faibles c'est ce que vous devez retenir d'accord ces systèmes sont beaucoup plus coûteux clairement plus coûteux à la base mais beaucoup 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 plus sensibles voire des sensibilités qui servent quelquefois même presque à rien tellement c'est trop sensible on ne peut plus utiliser les appareils dans des laboratoires normaux on est obligé de les utiliser dans des salles blanches c'est à dire des salles blanches des salles où l'atmosphère est totalement contrôlée parce que le simple fait de respirer le simple fait d'avoir une voiture qui est passée à côté 10 minutes avant fait que la mesure est fausse déjà elle est faussée par simplement l'atmosphère on va laisser tomber ça juste le tableau de récapitulation la spectrométrie d'émissions atomiques donc celle que vous allez revoir avec Yves ça coûte pas cher pas cher ça veut dire que l'appareil vaut une disait entre on va dire 15 et 25 000 euros voilà ce que ça veut dire pas cher pour un appareil de chimie analytique donc entre 15 et 25 000 euros donc pas cher jusqu'à des appareils vous avez vu pour l'ICP MS donc selon le modèle des dizaines de milliers d'euros au minimum jusqu'à des centaines de milliers d'euros en certains cas voire carrément le million d'euros pour les modèles les plus performants d'accord il y avait comme avantage de travailler beaucoup plus vite donc ce qui fait que quelquefois les échantillons passent tellement vite qu'au coût de l'échantillon on est moins cher sur ces systèmes là que sur les autres systèmes là-bas qui sont beaucoup plus longs ça peut arriver donc ça on s'en fiche quelle heure il est là juste je vérifie je vois pas l'heure 37 donc je vais juste repréciser le dernier petit truc donc c'est la dernière petite partie d'accord on en a pour à peine une dizaine de minutes et puis je vous libérerai on aura terminé c'est juste la continuation le système que l'on vient de voir donc de mesure de la masse des ions on l'a appliqué là à des ions qui étaient des éléments chimiques auxquels on a retiré un électron mais fondamentalement dans le système dans les systèmes les trois qu'on vient de voir le secteur magnétique le quadrupôle ou le temps de vol tout ce dont on a besoin c'est d'un ion à l'entrée quelle que soit la manière dont on les produit donc si on a un ion on peut peser cet ion avec ces systèmes et cet ion c'est pas forcément l'ion d'un élément chimique ça pourrait être l'ion d'un élément organique après tout si je prends une molécule d'une manière ou d'une autre je lui en élève un électron j'ai bien un ion et cet ion si je l'envoie dans un spectromètre de masse je vais pouvoir le peser cette fois-ci je vais peser l'ion correspondant à une molécule moins un électron mais je vais pouvoir le peser exactement de la même manière que précédemment il n'y a pas de différence il faut juste que j'arrive à arracher un électron à la molécule de départ et là clairement je ne peux pas le faire de la même manière qu'avec les éléments chimiques parce qu'une molécule si je la balance dans une flamme ou dans un plasma c'est bon elle est totalement détruite il fait plusieurs centaines plusieurs milliers de degrés donc ma molécule elle ne résiste pas donc pas question d'ioniser une molécule de cette manière là je ne peux pas utiliser une flamme il faut être un peu plus subtil alors dans le subtil il y a le pas trop subtil c'est ce que vous avez sur l'écran ici qui s'appelle ionisation électronique en anglais electron ionisation parce que tout le monde utilise ce terme là donc EI qui consiste simplement à bombarder les molécules avec des électrons c'est pas dur un canon électron c'est juste un fil chauffé d'accord on chauffe un fil électrique il émet des électrons on accélère ces électrons et on a un canon à électrons c'est juste ça un canon électron c'est un fil chauffé on accélère les électrons qu'on vient de produire et on les balance sur l'échantillon l'électron va taper dans la molécule avec un peu de chance mais ça se produit relativement souvent taper dans un autre électron et extraire un autre électron si on était à la pétanque on appellerait ça un carreau enfin pas un carreau mais on a tiré et on a expulsé l'électron d'accord donc on l'a éjecté ce qui fait que puisqu'on a éjecté un électron en tirant avec un autre électron on se retrouve avec c'est ce que vous avez là l'ion moléculaire une molécule qui a perdu un ion donc c'est la même structure simplement il manque un électron voilà et donc elle est chargée positivement bon le problème avec ce système là c'est que cet ion moléculaire souvent comme on l'a quand même on lui a tiré au canon électron dessus il est souvent déstabilisé très excité ce qui fait que souvent il casse il casse en plein de petits morceaux ces petits morceaux certains sont chargés certains ne le sont pas ceux qui sont chargés ce seront des ions secondaires qui vont rentrer dans le système et qu'on pourra aussi peser d'accord comment ça va casser ça ça dépend ça dépend de la quantité d'énergie qu'on avait mis dans les électrons de départ ça dépend de où ça a tapé d'accord mais d'une manière générale on constate qu'une molécule quand on la bombarde avec des électrons qui ont toujours la même énergie elle casse toujours de la même manière qui fait qu'au départ on avait la molécule entière c'est celle que vous avez là-haut c'est de la cocaïne d'accord elle va toujours casser de la même manière l'ion moléculaire c'est celui-là c'est à 303 c'est la totalité d'accord et quand on casse les morceaux on va retrouver des morceaux qui ont les différentes masses qui se trouvent derrière voilà donc c'est les différents morceaux qui ont cassé qui se sont séparés qui éventuellement peuvent quelques fois se recombiner mais on obtiendra toujours exactement le même fait et des pics de la même hauteur au même endroit quand on le casse dans les mêmes conditions et bien ça ce spectre témoin on le met dans une bibliothèque de spectres c'est-à-dire un bouquin où il y a tous les spectres de tous les éléments chimiques qu'on connait et quand on a un élément inconnu qui passe dans l'échantillon on a un spectre qu'on ne connait pas qui est en train de sortir on va demander à le comparer avec la bibliothèque de spectres et s'il y a un truc qui ressemble l'ordinateur par exemple va nous dire ce que tu es en train de me montrer ça ressemble à 98% au spectre que j'ai déjà dans ma mémoire qui est celui de la cocaïne donc le truc qui est en train d'analyser c'est probablement de la cocaïne donc on a toujours notre spectre de masse simplement cette fois-ci c'est plus élément par élément c'est morceau de la molécule par morceau de la molécule qu'on va comparer mais vous comprenez que le principe c'est fondamentalement le même d'accord on a des ions on les envoie dans le spectromètre de masse et on mesure ces ions précédemment c'était des ions d'éléments différents là cette fois-ci c'est notre molécule qu'on a cassé volontairement ou involontairement en petits bouts pour réussir à l'identifier et c'est plutôt bien pour nous qu'elle casse parce que si on avait que l'ion moléculaire il y a la molécule de départ il y a énormément de molécules de chimie organique qui ont la même masse à la base d'accord en particulier tous les isomères tous les isomères d'un composé ont tous exactement la même masse moléculaire donc c'est pas intéressant de ne garder que l'ion moléculaire on aurait juste un chiffre tiens c'est un composé qui appartient à cette famille mais on ne pourrait pas en dire plus alors que si il y a des tas de morceaux qui cassent différents isomères vont casser de manière différente puisqu'ils n'ont pas la même structure à la base et donc on aura des spectres de masse qui seront légèrement différents les uns des autres et ces spectres de masse on pourra les comparer les uns aux autres et savoir que dans notre échantillon c'est ce composé là qu'on a et pas un autre qui aurait la même masse donc le fait que ça casse c'est pas un handicap au contraire c'est plutôt un avantage quand on veut faire ce genre de choses là après on peut aussi faire les choses de manière encore plus subtile pour ne pas casser la molécule il y a au moins un cas pour lequel c'est utile c'est quand dans notre échantillon on a des molécules très lourdes très fragiles et dont on veut la masse globale c'est par exemple le cas des protéines de l'ADN de l'ARN d'accord ce genre de trucs là on veut les peser précisément mais sans les fractionner dans des tas de milliers de morceaux qu'on ne saurait pas analyser dans ce cas on va procéder de manière un peu petite on ne va pas les bombarder avec des électrons on va former des droplet des petites gouttelettes donc on a un nébuliseur simplement à la sortie du nébuliseur on est chargé positivement très fort ce qui fait que les gouttelettes vont se charger positivement et puis elles vont s'évaporer et donc les charges vont rester sur la gouttelette jusqu'à être transférées directement aux molécules qui se trouvent à l'intérieur quand tout le solvant s'est évaporé et donc on va se retrouver avec des molécules qui sont chargées mais par l'intermédiaire de la gouttelette qui était elle-même chargée et comme ça c'est extrêmement lent c'est très délicat ça ne casse pas les molécules et on va pouvoir les peser directement cette fois-ci en tant qu'ions moléculaires qui n'ont pas été ou quasiment pas été fracturés voilà on appelle ça l'électrosprès c'est un petit peu de les subtilités mais c'est pour que vous sachiez qu'effectivement on n'est pas obligé non plus de les casser les molécules et je crois qu'on va s'arrêter là donc les autres diapos vous n'en tenez pas compte il me semble qu'il y en a encore quelques-unes après mais on ne va pas en tenir compte on va faire l'arrêt du truc là je couperai la vidéo là d'accord et puis peut-être que je reposerai le diaporama avec les diapos que je n'ai pas utilisé en moins je vous tiens au courant pour la visite sur comment je la mets je la mets en dépôt rapidement j'attends une réponse et puis un dernier test pour voir si je peux faire ça à nouveau en direct ou s'il faut que je m'enregistre et avec quel moyen et je vous revois sans doute je ne sais pas trop quand d'ailleurs en fait si je dois vous revoir non probablement pas autrement que pour cette visite là donc on se reverra en direct ou en vidéo au moment de cette visite je vous souhaite une bonne journée j'espère que ce n'était pas trop pénible et que ça s'est bien passé pour vous donc je dépose sans doute demain la vidéo pour ceux qui n'ont pas pu y assister ou ceux qui ont eu trop de coupures en termes de son tiens d'ailleurs est-ce que ça s'est amélioré le son avec les coupures est-ce qu'il y a eu moins de coupures là avec le changement de réseau j'aimerais un petit peu de retour s'il vous plaît beaucoup moins de coupures tant mieux donc c'était juste parce que les collègues se sont se sont trop connectés sur le wifi et avaient tiré un peu sur la limite bonne journée à vous et et à très bientôt et à très bientôt